Rebonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Mazé, je suis actuellement membre de l'école française de Rome et donc je fais partie de l'équipe du répertoire des ventes aux enchères dentiques depuis mon mandat de chargé d'étudier de recherche à l'INHA depuis 2014 à 2018 et je continue de collaborer avec l'équipe. Aujourd'hui, je vais modérer les deux sessions de cet après-midi qui vont être centrées autour de communications plutôt monographiques sur des figures de marchands et ensuite offrir une ouverture de cette question vers la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle. Alors, on va commencer tout de suite pour ne pas prendre de retard avec la communication de Cécile Colonna qu'on ne présente plus. Cécile, qui est conservatrice en chef du patrimoine, qui est actuellement conseillère scientifique depuis 2017 à l'Institut national d'histoire de l'art pour le domaine de recherche d'histoire de l'art antique et de l'archéologie. Cécile est spécialiste de céramique grecque et de l'histoire des collections d'antiquité, en particulier de la collection archéologique du département, des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, mais pas seulement. Et on lui dit également d'avoir été la commissaire des expositions de rouge et de noir, des vases grecs de la collection de l'huile ou encore des expositions qui ont voyagé aux États-Unis sur le trésor de Berthouville et le luxe romain. Et ainsi que l'organisation de publications de nombreuses rencontres scientifiques sur des thèmes aussi variés que les recueils dessinés d'antiques, l'histoire des collections et la réception de l'antiquité. Elle co-dirige, donc depuis son arrivée à Lianacha avec Néguine Mathieu, le programme de recherche qui nous réunit aujourd'hui sur le répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle. Alors pour débuter cette nouvelle session, Cécile Colonna va nous présenter une recherche en cours qu'elle mène sur un marchand d'antiquité actif à Paris dans les décennies 1830-1860, Charles-Armand Signol, qui apparaît souvent dans les procès-verbaux des ventes d'antiques, mais dont la personnalité de marchand et le rôle qu'il a pu jouer dans le milieu antiquaire parisien sont encore largement méconnus. Et donc, Cécile, à toi la parole. Merci Christian. Donc effectivement, le marchand que je vais vous présenter aujourd'hui et donc auquel j'ai commencé à m'intéresser est une de ces figures de marchand dont on voit revenir le nom assez régulièrement. On l'a évoqué ce matin, notamment avec les ventes piaux et effectivement, c'est les noms qu'on croise, mais en même temps, dont on ne sait pas grand chose. En même temps, ce n'est pas, c'est certainement pas le marchand le plus actif de la place de Paris, ni le plus important, ni le plus présent non plus en salle des ventes, on va le voir. Et en même temps, ce n'est pas un anonyme complet, comme on en a beaucoup aussi, on l'a évoqué, dans les annuaires ou dans les lectures des procès-verbaux. Donc un profil intéressant pour sortir un peu des noms qui reviennent toujours et peut-être essayer de voir ce qu'on peut retracer d'un autre type de parcours commercial et social. Et puis, il me paraissait intéressant aussi parce qu'on va revenir un peu plus tôt dans le siècle. Et c'est vrai qu'on a plus de sources, on l'a évoqué aussi ce matin plutôt dans le dernier tiers du 19e siècle, mais on va essayer de voir ce qu'on peut quand même restituer de cette activité à partir des années 1830. Donc comme souvent, j'ai suivi beaucoup de pistes dans les archives pour essayer de retrouver Signol. Alors, toutes n'ont pas abouti encore, mais c'est plutôt un ensemble assez épars de renseignements que je vous présente aujourd'hui, qui ne forment pas encore un portrait, mais donnent, j'espère, des pistes de réflexion et puis encore un certain nombre d'interrogations. Donc je vais vous parler de Signol en deux parties. D'abord, donc suivre à partir de ce que j'ai pu rassembler son parcours, sa vie et son commerce avec son inscription dans la ville. Et puis ensuite, essayer de pénétrer un peu dans ses boutiques ou en tout cas, essayer de voir ce qu'on peut connaître des œuvres qu'il proposait à ses clients. Et enfin, en guise de conclusion, évoquer la constitution de sa collection personnelle, qui ne concerne que peu l'Antiquité, plutôt la Renaissance italienne, mais comme indicateur et révélateur de son ascension sociale, de sa réussite commerciale, mais aussi d'une place gagnée dans le monde des arts. Alors, Charles Armand Signol est né à Paris le 29 août 1801, fils de Charles Signol et de Marie-Victoire Alexandrine Brock, demeurant à Paris, faubourg du Temple. Alors, Charles vient d'une famille commerçante normande, installée à Versailles, puis à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Et Alexandrine vient de Paris et sa famille est également une famille commerçante. Alors, Armand, il est né de deux frères, l'un qui est bien connu, puisque c'est le peintre Émile Signol, qui est né donc trois ans après lui, élève d'Antoine Gros à partir de 1821, élève à l'École nationale des Beaux-Arts entre 1820 et 1830, pris de Rome et pensionnaire ensuite de la Villa Médicis, et qui devient académicien en 1860. Donc, une belle carrière, donc, avec une peinture, souvent aux forts accents religieux. Donc, vous voyez ici un exemple du Louvre. Alors, il a un deuxième frère, Louis Eugène, qui est né en 1809, et qui, lui aussi, a une carrière artistique, mais beaucoup moins réussi que son frère aîné. Il est surtout connu comme graveur et comme lithographe, et on a aussi conservé quelques tableaux de sa main, et il est aussi peu connu qu'on n'est même pas sûr exactement de la date de sa mort. Donc, des parents commerçants et trois fils, qui présentent une certaine fibre artistique, ou une inclinaison pour le monde des arts, mais qui vient sans doute, qui a été sans doute impulsée par Émile, donc, qui très tôt a montré les talents de peintre, puisque, quand on retrouve Armand dans les sources, c'est en 1824, quand il se marie à Émilie Trenet, donc il a 23 ans, et il est alors charcutier, au 8 boulevard du Temple. Donc, vous voyez, on parlait de la formation ce matin, ici, en tout cas, un début de carrière un petit peu éloigné, du monde des arts. Un fils, Jules, naît peu après, et ce sera son enfant unique. On le retrouve ensuite, dix ans plus tard, donc, en 1834, avec une première boutique, comme Marchand de Curiosité, aux 13 Rues de Seine, et c'est après le retour de son frère Émile de Rome, et donc, on peut penser qu'il y a un certain lien, évidemment, avec l'installation de son frère, ses activités, et donc, son installation. Comme Marchand de Curiosité, il apparaît ainsi dans les annuaires, de 1834 à 1843, avec, évidemment, dans un quartier qui était, évidemment, propice, avec de nombreux marchands d'art, à proximité de l'Institut où l'école des Beaux-Arts. Alors, dans cette première boutique, on a la trace d'un client privé connu, malheureusement, qui n'a pas acheté d'objet antique, puisque, dans les archives de l'Institut, on conserve deux reçus remis à Honoré de Balzac, en 1836 et en 1841, pour l'achat de meubles en marqueterie de bois, et qui nous donne aussi la carte de visite d'alors de Signol, qui se désigne donc comme Marchand de Curiosité, d'objets d'art, marqueterie de boules, bronze, porcelaine ancienne, tableaux, sculptures. Dans cette boutique, il a également, à partir de la fin des années 30, une activité de marchand d'estampes, et il publie des lithographies de son frère Eugène, et des lithographies d'après les tableaux de son frère Émile. Donc, une certaine affaire de famille. En ce qui concerne les Antiquités, dans la période qui nous occupe, on le voit de cette adresse participer à quelques ventes, la vente Lenoir en 1837, avec un vase grec acheté, la vente Canino de 1840 avec 8 vases, la vente Canino de 1943 avec 10 vases. Donc, on a l'impression qu'il y a une certaine, une activité de plus en plus importante. Et à la toute fin de cette installation, on a la trace de vente à quelques collectionneurs et musées. Antoine Vivenel, qui acquiert sans doute chez Signol des vases de la vente Canino de 1843 dans la foulée, et Achille de Ville pour le musée de Rouen dans la même année. Alors, en 1844, il déménage et se retrouve au 10 rue Jacob, donc non loin de là. Et alors, il apparaît dans l'annuaire de manière plus pléthorique, parce qu'à la fois sous les catégories marchand de curiosité, éditeur et marchand d'estampes, marchand de tableaux et aussi restaurateur de tableaux. En 1845, il n'apparaît plus que comme marchand d'estampes, alors que ces années-là, on sait qu'il vend des antiques au cabinet des médailles et au musée de Rouen. Et l'adresse qu'il donne alors est son adresse sans doute personnelle au 45 rue des Boucheries, qui est toujours dans le même quartier. Et en 1846, le marchand Signol disparaît complètement de tous les annuaires et almanacs pour huit ans. Et je n'ai trouvé aucune source pour documenter ces changements successifs et rapides, notamment aux archives de la ville de Paris, en essayant de voir s'il y avait des documents liés à des sécessions, à des ouvertures de commerce. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui puisse documenter tout cela. Alors, s'il n'a pas de boutique enregistrée et connue, en tout cas, il continue ses activités de marchand puisqu'il vend au musée du Louvre en 1848, à la Bibliothèque nationale en 50 et en 51, et qu'il participe à la vente pio de 1850 en achetant deux terres cuites. On a une nouvelle adresse qui apparaît dans un des registres d'entrée du cabinet des médailles, c'est le 2 boulevard des Italiens, en 1850. Alors là encore, peut-être une adresse personnelle. Et en tout cas, on comprend aussi pourquoi il aurait choisi de s'installer dans ce nouveau quartier, donc loin de ses premières attaches, mais qui était aussi, on le voit avec cette carte pour la période d'art-class, qui était aussi, évidemment, extrêmement actif et avec beaucoup de marchands d'art. Mais très rapidement, l'année d'après, on a une nouvelle mention d'adresse, puisque le 15 février 1851, il reçoit un héritage par sa femme qui nous apprend qu'ils habitent à ce moment-là aux 86 rues de l'école de médecine, donc un retour, rive gauche, dans le même quartier. Et donc, on ne va retrouver une boutique à son nom qu'en 1853, où il s'installe au 7 quai Voltaire et son retour dans l'annuaire du commerce, vous le voyez, c'est qu'on parle d'un long argument publicitaire, donc sur la rubrique des Antiquaires, qui tranche avec le caractère très laconique de Rollin, juste au-dessus. Et donc, il se signale comme spécialité concernant les pierres gravées antiques, réunions de bronze, marbre, ivoire, verrie et autres restes précieux de la même période, et ce qui a rapport aux époques plus récentes du Moyen-Âge et de la Renaissance jusqu'à nos jours, tableaux, meubles, ivoires, émeaux, porcelaines, sculptures, etc. Donc, une certaine profusion dans la description. Et cette boutique qu'il garde pendant 13 ans, on voit beaucoup plus d'activités, puisqu'il participe à de plus nombreuses ventes, les ventes bourgeois en 1855, où il acquiert 14 objets, surtout des antiquités égyptiennes et trois vases grecs, la vente Pio de 1858, avec huit lots de terre cuite, verre, camée, et la vente Portales de 1865, où il achète 22 objets, surtout des antiquités égyptiennes et de l'aglyptique. À la même époque, il vend aussi au Louvre en 1855, 57, 58, au British Museum en 57, au musée de Göttingen en 1859, au musée de Berlin, au cabinet des médailles, encore. Bref, on voit que c'est un antiquaire bien installé. Ce qui caractérise signole dans beaucoup des écrits qu'il évoque, c'est son rapport avec l'Italie. Et on lit de nombreuses mentions de voyages en Italie et en Sicile, d'où il rapporte des œuvres antiques et renaissances. Alors souvent, ces voyages ne sont pas datés et il est probable qu'il en ait fait plusieurs, mais pour l'instant, je n'ai pas pu documenter plus précisément cette nature, mais ça a l'air de revenir vraiment très souvent que les œuvres qu'ils vendent viennent d'Italie ou de Sicile. Alors, la lecture du mémoire d'Isabelle Dessy sur Pio m'a aussi révélé qu'une lettre d'un antiquaire de Florence, Giovanni Freppa, à Pio, en 1847 révèle que Signol est aussi un de ses clients. Voilà, donc en 1947, donc on est avant cette boutique du Quai Voltaire et un article dans la Gazette des Beaux-Arts de 1884 nous donne aussi une autre indication liée à Florence puisque je cite un lecteur attentif de la Gazette nous signale une terre cuite italienne achetée en sa présence en 1864 à Florence pour la somme de 60 francs par l'antiquaire M. Signol et revendue par lui 3000 francs à un amateur anglais. Signol organise une première vente publique de ses œuvres en 1862 avec des œuvres de périodes variées 167 œuvres et la partie antique regroupe 21 œuvres. On y trouve quelques marbres le plus cher étant un buste antique de Julia Domna qui est acheté par Beurre de lait 799 francs quelques figurines dix vases grecques et parmi eux on retrouve un phénomène qu'on a évoqué ce matin des reventes puisque parmi ces dix vases grecques on voit dans les PV que Signol en rachète directement trois et quatre autres se retrouvent aussi dans la seconde vente qu'il va faire en 1866. Cette vente est décrite dans la chronique des arts et de la curiosité de la même année et c'est intéressant je vous cite puisqu'on apprend les objets qui composaient cette vente avaient été pour la plupart recueillis par M. Signol un de nos marchands les plus érudits dans un récent voyage en Italie et en Sicile c'est dire que c'était en grande partie des antiques ou des morceaux de la renaissance italienne est-ce l'influence de la collection Campana est-ce un retour sérieux vers les choses d'un goût pur est-ce un engouement passager ou un vague besoin d'acheter quoi que ce soit en l'absence des bibelots à la mode toujours est-il que cette vente a obtenu un succès relativement inespéré et que les vieux amateurs constataient en hochant la tête des prix qu'ils n'avaient point inscrits depuis plus de 20 ans sur la marge de leur catalogue donc une plutôt apparemment une bonne affaire et effectivement les 21 lots antiques qui sont alors vendus pour un peu moins de 4000 francs on sent tout de même de la part de l'antiquaire un désintérêt progressif pour l'antiquité classique et une activité davantage centrée sur la renaissance qui devient véritablement sa spécialité Signol prend sa retraite en 1866 et il organise une deuxième vente pour liquider son stock donc qui dure quatre jours et une journée est consacrée aux 98 lots antiques on y retrouve trois marbres là encore avec le prix le plus élevé des antiquités un groupe de Sinkplegma acheté par Carl Delange pour 1000 francs Carl Delange qui est dont on a évoqué le nom aussi ce matin qui est d'ailleurs aussi l'expert vous le voyez d'or de la vente et aussi le voisin de Signol auquel Voltaire il est installé au numéro 3 donc la vente comprend également une quarantaine de bronzes 24 vases peints et des antiquités diverses et le total s'élève à un peu moins de 6500 francs donc vu le nombre plus important d'oeuvres proposées effectivement une vente moins intéressante que ce qui avait été fait en 1862 donc après sa retraite Signol habite toujours au même endroit ou juste à côté au neuf quai Voltaire jusqu'à son décès en 1875 dans des circonstances racontées dans la courte nécrologie de Jules Raymond qui nous dit le verglas a fait une sérieuse victime en la personne de M. Signol tué par une chute à l'angle d'un trottoir c'était un digne homme et un connaisseur profond de toutes les merveilles artistiques des 15e et 16e siècle qui l'avait tout particulièrement passionné il est très regretté dans le monde des curieux où il laisse un nom justement respecté et les déclarations de succession suite à son décès confirment l'aisance qu'il a alors atteint puisqu'il déclare pour ses héritiers un patrimoine mobilier et immobilier qui atteint un peu moins de 220 000 francs alors si on essaye de rentrer un peu de ce qu'on peut voir de ce que Signol proposait dans ses boutiques on l'a vu du côté de l'approvisionnement une partie venait directement d'Italie mais bon sans que pour l'instant je puisse documenter ces réseaux sur place et je l'ai évoqué on trouve diverses traces d'achats lors des ventes entre 1837 et 1865 qu'évidemment tous les PV n'ont pas été dépouillés donc il est probable qu'il ait participé à d'autres ventes mais on voit tout de même qu'il n'achète pas systématiquement il n'achète pas à la vente du rang de 36 ni à la vente de Benio ou à la vente de Magnoncourt et ce n'est pas un gros acheteur en nombre et il achète rarement des lots coûteux l'exception étant la dernière vente pour Thalès en 1965 où c'est surtout son goût pour l'aglyptique qui explique la forte somme qui l'a déboursé et on note aussi une évolution des intérêts des antiquités grecques aux antiquités égyptiennes et de l'archéologie à l'art décoratif l'aglyptique restant une constante qui est sans doute un reflet de l'évolution du marché et sans doute aussi de ce qu'il proposait dans sa boutique alors on a aussi les traces des ventes au musée qui sont évidemment souvent mieux documentées que ce qui est proposé aux particuliers donc au Louvre il vend des antiquités égyptiennes des antiquités classiques un cas intéressant c'est un échange de 1857 où Adrien de Lompérier dans une lettre au directeur général nous apprend qu'il est intéressé par le précieux diptyque d'ivoire représentant l'apothéose de Romulus que vous avez à gauche mais Signol attend d'abord une réponse du British Museum à qui il a demandé 5000 francs et l'oeuvre va effectivement aller en Angleterre et à la place Signol propose à Lompérier deux vases peints pour 400 francs ce que Lompérier achète et vous les voyez ici et ce qu'il a tant satisfait que l'année d'après il achète sept amphores pour 1200 francs et vous le voyez avec une grande homogénéité dans la typologie des vases donc des amphores majoritairement à figure noire attiques calcidiennes ou étrusques alors une homogénéité qui semble plus refléter le choix du conservateur que le stock du marchand puisque si on regarde les achats qui sont effectués pour le cabinet des médailles entre 1844 et 1861 c'est beaucoup plus éclectique avec des balances romaines de bronze une petite figurine un camé un poignard une statuette en ombre donc un ensemble bien plus varié sans vase grec et pour un budget bien moindre puisque vous voyez ça va de 25 francs à 90 francs on sait aussi que Signol a vendu au musée de Rouen et sans doute bien d'autres dont il faudrait éplucher les registres pour retrouver son nom on sait qu'il a aussi vendu à l'étranger au British Museum on l'a évoqué et avec ce fameux diptyque il acquiert également cinq autres objets aussi très variés dans leur typologie et on sait qu'il vend aussi à deux musées allemands grâce à des catalogues à Elbig pour le musée de Berlin deux figurines de femmes drapées trouvées en Sicile et à Wissler pour l'université de Göttingen deux statuettes de bronze et ce qui est intéressant c'est qu'on peut le mettre en rapport avec deux articles publiés par les deux savants allemands un article de 1859 de Wissler qui décrit les principales collections privées d'antiquité à Paris et qui termine par les marchands et comme vous le voyez on lui a indiqué à cette date que les trois plus importants marchands étaient Rollins et Ruvivienne de Lange et Signol sur les quais Voltaire alors il dit qu'il n'y a rien trouvé d'extraordinaire des anticailles égyptiennes des figurines grecques intercuites etc donc une description un petit peu déçue il dit qu'on trouve très peu de marbre l'article d'Elbig un peu plus tardif en 1965 et plus positif il décrit parmi les nombreuses collections parisiennes un choix d'oeuvres avec de longues notices et vous voyez la première qu'il décrit provient de la boutique Signol un relief en marbre qui vient de Grande Grèce avec une minerve de face et ces deux articles commencent à nous faire entrer un peu dans la profusion de ce type de boutique que l'on peut aussi évoquer par une autre source qui sont les dessins de Jean-Baptiste Muret qui font l'objet d'un autre programme de recherche donc je vous ai mis l'adresse pour en savoir plus mais ce recueil qui a été fait entre 1830 et 1866 donc vraiment contemporain de Signol Muret a dessiné énormément d'objets des collections publiques des collections privées et aussi des marchands et on y retrouve beaucoup d'objets qu'il a vus chez Signol c'est pas le seul marchand qui apparaît dans le recueil mais c'est le plus important avec Rolin ce qui est intéressant parce qu'on voit que Muret a dû très certainement fréquenter les boutiques de Signol puisque les dessins sont surtout entre les années 1840 et 1860 il lui achète lui-même au moins une oeuvre la danseuse grotesque rapportée d'Italie que vous voyez à gauche et il dessine aussi trois achats au cabinet des médailles et donc ces dessins et légendes évidemment fournissent des intérêts pour l'histoire des collections mais surtout pour notre propos c'est il me semble un témoin rare du contenu de ce qui pouvait être proposé à la vente dans les boutiques de Signol alors évidemment c'est une sélection du dessinateur selon ses propres intérêts mais il montre des typologies d'objets très variées et parfois assez modestes donc vous voyez des statuettes en bronze et en ambre des figurines de terre cuite des amulettes grecques ou romaines des ex-votos anatomiques des lampes romaines figurées des vers des vases grecs ou romains je suis désolée je passe vite mais c'est vraiment pour évoquer un peu justement le côté un peu caverne d'Ali Baba que pouvait avoir en tout cas pour l'antiquité ce type de boutique donc aussi des armements de bronze et puis des instruments divers en bronze et en ivoire donc finalement dans ce choix beaucoup de choses très modestes des petits débris de l'antiquité qui sont en fait très présents sur le marché parisien qui font écho à l'article de Wiesler qui disait qu'on n'y trouve pas beaucoup de grandes choses et qui était aussi susceptible de plaire aux amateurs érudits comme à une plus large clientèle bourgeoise friande de ce type d'objets anciens ou étonnants alors que les traces écrites évidemment concernent plutôt des oeuvres plus conséquentes donc pour terminer un mot sur sa collection personnelle alors qui puisque comme tant d'autres il en avait constitué une mais qui était surtout consacrée à la renaissance italienne et dans les années 1860 on voit beaucoup de mentions dans les revues de cette collection qui insiste sur son expertise sur le sujet il était en contact avec des érudits italiens et français et donc c'est surtout pour ce rôle qu'il est connu dans les publications en 1865 au musée rétrospectif de l'union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie il n'envoie aucun antique mais il expose 41 oeuvres des bronzes de la renaissance et des médailles et donc une troisième vente signale est organisée en 1878 donc trois ans après sa mort et on n'y trouve aucune antiquité alors qui dit collection dit souvent dons au musée et alors on retrouve un dernier antique avec cette sculpture en marbre qui est donnée donc juste après la mort du commerçant par son fils Jules et sa femme selon un vœu d'art mansignol et c'est intéressant je vous ai mis le brouillon de la lettre de remerciement du directeur avec les ratures puisque le sujet la nature du sujet le gêne un petit peu et il rédige finalement quoi que la nature du sujet rende cette oeuvre d'art difficile à exposer dans les galeries elle n'en sera pas moins à la disposition des amateurs et des savants qui pourront en apprécier la valeur alors cette réception tiède explique peut-être que ce ne soit pas au Louvre mais au busée des beaux-arts de Tours que Jules donc le fils d'Armand Signol lègue le reste de la collection de son père en 1904 donc il s'agit de 600 pierres gravées qui ont été publiées dans un catalogue en 1997 qui sont assez représentatives de la collection d'un amateur du 19ème siècle avec des pièces antiques et modernes et une centaine d'autres oeuvres surtout des dessins et des peintures de ses frères Eugène et Émile dont des portraits familiaux mais malheureusement je n'ai pas trouvé de portraits d'Armand des céramiques des faïences des porcelaines chinoises des armes et seulement quatre petits antiques deux vases d'Italie donc vous avez ici la photo et deux tanagréennes qui sont de très modestes témoins des antiquités ramenées d'Italie et dispersées à Paris par Armand Signol entre 1834 et 1866 voilà donc pour conclure on a suivi voilà un peu avec des ressauts le parcours d'un fils de marchand qui passe de charcutier à Antiquaire renommée du faubourg du temple au quai Voltaire qui témoigne d'une ascension sociale qui doit certainement être mise en parallèle avec celle de son frère Émile dans le domaine des beaux-arts et qui acquiert un statut peu à peu assis par son expertise et la constitution de sa collection personnelle et je vous remercie Merci énormément Cécile pour cette très belle présentation qui nous fait rentrer directement dans le sujet de cette deuxième session ces figures finalement polyhédriques de marchands d'antiquité qui sont aussi des collectionneurs on l'a vu dans cette matinée il y a plusieurs choses qui me frappent par cette reconstruction tout à fait inédite de ce profil de marchand collectionnaire c'est déjà sa longévité c'est à dire que on a parlé on a parlé ce matin on l'a évoqué pour Pio Isabelle Dessila l'a évoqué pour Pio cette rupture de la date de 1840 1848 finalement le signal il s'en sort plutôt bien et on le voit bien avec cette somme de cet héritage de 200 000 220 000 francs il a réussi à faire affaire et à naviguer dans les autres roubles politiques de la France de ce milieu du 19ème siècle et ça c'est un point je pense assez notable également tu as évoqué au début de ta conférence cette connexion aussi familiale il commence comme le charcuté mais on voit aussi qu'il y a aussi une connexion directe avec le milieu artistique ça c'est un fil rouge que l'on peut aussi retracer dans beaucoup de profils de ces marchands qui ont déjà une appétence familiale au Beaux-Arts de manière générale et puis dans cette première partie de la communication aussi cette migration parisienne c'est superbe de pouvoir reconstituer ça parce qu'on voit finalement qu'il y a une véritable installation dans des lieux qui ensuite vont vraiment se développer et d'ailleurs on le voit bien à un moment il s'installe dans un lieu qui continue le carré des arts qui continue encore aujourd'hui à être un lieu central pour le marché des antiques et bien sûr ce lien très important cette particularité qu'a signale peut-être par rapport à d'autres marchands et bien d'aller en Italie on l'a vu avec Pio également mais d'aller en Italie ce qui lui permet aussi et puis on le voit rapidement aussi avec ce que tu nous a montré sur les dessins de Muret d'avoir des typologies d'oeuvres plutôt inédites pour le marché on a vu des couteaux villanoviens des ceintures villanoviennes on parle de ce que je connais le mieux mais aussi les ex-voto anatomiques alors que normalement qui arrivent dès les années 60 alors que normalement la redécouverte de tous ces ex-votos dans l'assium palestrina c'est plutôt vers les dernières décennies du 19ème siècle donc cette appétence au voyage se reflète aussi dans ce qu'il apporte finalement au marché anticap parisien voilà c'était quelques remarques et lui aussi c'est un des collectionneurs en effet c'est intéressant ce point-là en 1859 on voit finalement qu'il fait partie de ces trois figures de collectionneurs parisains de l'ange donc de l'ange lui et de marchand de marchand pardon voilà une 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 question que j'ai est-ce que tu pourrais préciser c'était assez rapide cette mention d'Albig qui est aussi intéressante à propos oui ben c'est en fait parce qu'Albig avait un réseau énorme des antiquaires est-ce que est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il avait rencontré à Signeur ah ben oui 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 puisque Albig c'est ce que nous dit le catalogue de Kikulé qu'Albig a acheté à Signeur les deux tercuites ici qui viennent de Sicile sans doute Centuripe et qui sont ensuite au musée de Berlin et donc c'est sans doute alors il n'y a pas de date dans la publication mais sans doute au moment où il va à Paris donc en 1865 et où il fait cet article qui paraît dans le bollettino sur les antiquités à Paris donc il dit qu'il y a tellement de collections et de magasins d'antiquités à Paris il ne peut pas tout décrire mais donc il parle d'une dizaine d'objets et donc le premier vient de chez Signeur et ensuite il y a deux objets qui sont chez Charvet et après il parle d'objets qui sont chez différents collectionneurs privés il avait un recrut oui il était à ce moment-là Signeur il était vraiment installé comme un des antiquaires importants c'est quand franchement quand on ne s'est pas là parce qu'il y a des idées qu'on aurait bien ça se voit à Paris qu'on a un recrutement et qu'on a un recrutement et qu'on a un recrutement Signeur est-ce que ce travail a été fait en tout cas pour les périodes pré-photographiques est-ce qu'on a des représentations et je pense que je m'adresse à tout le monde ici est-ce qu'on en connaît des représentations de l'intérieur de la boutique avant les années 70 grosso modo 60 70 moi j'en connais pas mais je on est pas sûr de la date des photos c'est visiblement au tout début de sa boutique où on a des vues d'intérieur ça fait un peu qu'à faire Naum quand même il ouvre sa boutique en 1869 donc c'est vraiment la limite Cécile a évoqué la terme de caverne d'Ali Baba c'est un peu cette image c'est vrai à cette impression là on a un peu d'iconographie d'intérieur de boutiques diverses mais j'ai rien trouvé qui soit vraiment avec des objets antiques pour des périodes si hautes je n'ai pas trouvé vous allez voir tout à l'heure quelques photos de son premier magasin mais après quand il retourne provisoirement à Mexico où il ouvre une nouvelle boutique où là il y a toute une mise en scène incroyable malheureusement je n'ai pas pris de photo mais avec une mise en scène avec des momies et le fameux crâne de cristal c'était assez spectaculaire très bien est-ce que vous avez d'autres questions pour notre communicante non ? très bien on remercie énormément Cécile donc je vais appeler au pupitre Nicolas Perru Nicolas Perru qui est ancien élève de l'école du Louvre diplômé de premier et de deuxième cycle où il a travaillé en particulier sur la thématique des collections d'antiquités étrusques et italiques très bon choix à la fois au musée national de la céramique de Sèvres et dans l'oeuvre dessinée et dans la pratique de collectionneur de Jean-Charles Gélin il a débuté cette année une thèse de doctorat à l'université Paris sciences et lettres dans le cadre de l'école doctorale de l'école pratique des hautes études et également dans le cadre du diplôme de troisième en concadrement du diplôme de troisième cycle de l'école du Louvre une thèse qui porte sur la personnalité de Willem Frone conservateur savant et collectionneur d'antique en suivant les travaux de Marie-Christine Ellemann j'imagine sous la direction de François Querelle et de Laurent Omisseur et pour ses recherches doctorales Nicolas Pérus s'intéresse à l'une des figures s'intéresse également à l'une des figures ces figures polyhédriques de ces marchands parisiens d'antique les plus marquantes de la deuxième moitié du 19e siècle Henri Hoffman et je fais ça de la parole merci beaucoup pour cette très belle présentation et je tenais à remercier les organisateurs de ces journées d'études de pouvoir nous donner l'occasion de présenter cet auguste vieillard Henri Hoffman rien ne prédestinait Jean-Henri Hoffman ou Henri avec un Y plus connu dans le milieu antiquaire sous le nom d'Henri Hoffman c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs sa signature commerciale à devenir l'un des plus acteurs dominants installés sur le marché parisien des monnaies des antiques du dernier tiers du 19e siècle c'est sans doute sa rencontre décisive avec un autre allemand installé à Paris philologue de formation et conservateur adjoint au musée du Louvre Wilhelm Fröner qui a joué un grand rôle dans l'émergence de cette figure centrale la collaboration fructueuse des deux personnages à partir de 1868 collaboration qui s'est intensifiée une fois en 1870 dès que Fröner fut libéré de ses obligations muséales en raison de ses originalements et de sa proximité avec le pouvoir impérial méritait qu'on s'y attarde au cours de cette communication avant de revenir sur ces éléments voyons comment les deux hommes furent amenés à se rencontrer en repartant du début de la carrière d'Hoffman Henri Hoffman est né à Hambourg en 1823 dans un milieu à la situation apparemment modeste l'acte de décès de la mairie du 16e arrondissement de Paris indique qu'il était le fils de Jean-Conrad Hoffman et de Jeanne-Marie Lampfogel très tôt il vint à Paris accompagnant son père qui s'occupait de minéralogie et de vente de coquillages et qui avait dit-on un modeste étalage sur le cas des grands Augustins le jeune Henri Hoffman s'intéressa précocement aux monnaies, aux médailles et dès l'âge de 17 ans il se lançait en autodidacte dans ce commerce jugé difficile je me permets de vous lire un extrait de la communication donnée par le président de la Société française de numismatique dans la séance du 1er mois du 1737 qui donne des informations sur la jeunesse d'Hoffman pendant plusieurs années pauvre il fit le tour de France à pied avec quelques monnaies baronales dans sa petite valise et s'arrêtant dans chaque ville où il y avait des collectionneurs il n'a jamais oublié ses débuts pénibles ni le bon accueil qu'il reçut de temps à autre à Compiègne par exemple dans les mauvais jours en 1845 il put déjà aller à Londres pour la vente de Thomas puis en 1847 à Vienne pour la vente de Vellenheim la fortune va lentement mais à pas sûr on remarque qu'à partir c'est ce témoignage qu'Hoffman se limitait vraiment aux monnaies et semblait totalement ignorer les ventes d'antiques qui se tardent sous la monarchie de Juillet à Paris et c'est véritablement sous le second empire que l'activité marchande d'Hoffman prit son véritablement essor l'année de la proclamation de l'empire en 1852 Hoffman se maria avec Mathilde Aimé-Soif et le couple eu trois enfants un fils et deux filles deux ans plus tard il semblerait qu'Hoffman organisait ses premières ventes aux enchères parisiennes marquées par la dispersion de collections privées françaises et belges de monnaies comme le révèlent les catalogues de vente de cette période un certain B en 1854 Victor Lenné en 1855 Escudier, Larcher de Dijon Jalabert de Narbonne en 1856 tout un certain nombre de collectionneurs encore en 1857 quatre ventes en 1858 quatre autres en 1859 etc. La décennie 1860 se poursuivit sur la même lancée avec la vente de la collection Gréau de monnaies en 1867 et surtout apparemment la première organisation de ses propres ventes aux enchères de monnaies qui dispersaient le fonds de commerce qu'il possédait atteint d'une véritable frénésie monétaire Hoffman se lança même dans l'apparution d'un bulletin périodique le Lumismat qui fut édité de 1862 à 1864 pour autant c'est un changement une fois 1865 qui se confirma par la suite Hoffman acheta à la vente pour Thalès Gorgier 22 pièces pour un total de 9780 francs Wilhelm Fröner précise qu'à cette vente Hoffman acheta la belle Livy de Bronze qui est maintenant chez M. Dutui et l'adolescent grec un ouvrage du temps de Paul Huclet qu'on peut voir au Louvre dans le but apparemment pour former sa propre collection d'antiques pièces qu'Hoffman revendit par la suite à d'autres collectionneurs Dutui pour la Livy donc aujourd'hui le Petit Palais ou Gréau pour les Fèbres qui la vendit à son tour au Louvre les années suivantes furent marquées par des achats aux ventes Castellani et Genzé de 1866 Noël des Vergés de 1867 ou encore Fulski de 1868 c'est cette même année qu'il fit la rencontre de Wilhelm Fröner apparemment le 27 juin 1868 à l'occasion d'une vente de monnaie ce jeune Badois fraîchement naturalisé français travaillait en tant conservateur agent au département des Antiques de la Sculture Moderne du musée du Louvre Hoffman et Fröner se sont apparemment tout de suite appréciés en tout cas Hoffman semblait avoir bien senti l'exceptionnel potentiel que présentait Fröner pour le développement des affaires notamment dans sa capacité à rédiger rapidement des catalogues et à proposer des descriptions de qualité avec bibliographie pour s'attirer les bonnes grâces du conservateur et déjà collectionneur numismate comme lui Hoffman offrit à Fröner le 18 juillet 1868 quelques petits bronzes trouvés en Égypte deux jours plus tard Hoffman confie à la rédaction du catalogue de la vente des gemmes de la collection Badet de la Borde à Fröner dans son journal rédigé en allemand et partiellement traduit par Marie-Christine Ellemann Fröner indique les accords commerciaux passés avec Hoffman à propos de ce catalogue de vente je cite je dois percevoir 2% du bénéfice de la vente mais ne dois pas signer mon travail on peut le comprendre étant donné qu'il est encore conservateur au Louvre l'année suivante Hoffman confia toujours à Fröner la rédaction du catalogue de la vente d'antiquités chypriotes provenant des fouilles faites par M. du Chesnola en 1868 vente qui eut lieu les 23 à 26 mars 1870 bien avant la guerre qui éclata la mi-juillet et la chute du régime impérial le 4 septembre cette vente marque un tournant dans la carrière d'Hoffman parce que c'est une sorte de point de départ à cette nouvelle activité de marchand d'antique qui va accompagner celle de Numismat jusque dans les années 1890 comme le précise encore Fröner je cite les fouilles de Chypre ont initié M. Hoffman à la pratique des monuments enfin Hoffman ne fouillait pas lui-même autrement dit des antiques et c'est cette activité de marchand d'antique que je voulais avant tout présenter au cours de cette communication en lien avec Fröner qui est véritablement le témoin le bras droit l'assistant l'ami d'Hoffman au cours des trois dernières décennies du 19ème siècle à ma connaissance Hoffman n'a pas légué d'archives on a trois lettres qui sont conservées dans les fonds Maspero de ceux-ci à l'Institut et une soixantaine de lettres dans le fonds Fröner à Vremart mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre le nez en revanche on a la chance d'avoir les archives et les procès-verbaux des commissaires présidentielles et surtout de l'Est avec lesquelles Hoffman a beaucoup travaillé tout au long de sa vie surtout de l'Est et ces fonds permettent d'identifier les ventes auxquelles Hoffman bien sûr achetait une idée des prix pratiqués sur le marché des antiques et révèle toute l'activité prodigieuse d'Hoffman qui organisa pas moins de 74 vente aux enchères de monnaie d'antique pour lui ou des tiers sur 1870-1897 année de sa mort à la vue de ces chiffres assez impressionnants on peut se demander comment Hoffman accompagné de Fröner ont su imposé une telle empreinte sur le marché parisien des monnaies et des antiques dans le dernier tiers du 19ème siècle commençons brièvement par la question de la formation vous l'avez sans doute compris mais comment devenait-on marchand d'antique apparaît au cours de la seconde moitié du 19ème siècle il semblerait d'après mes petites recherches que les grands marchands d'antique parisiens du 19ème siècle sont avant tout des numismates on l'a bien compris avec Hoffman je l'ai assez bien montré mais un personnage comme Félix Bien-Aimé Feuardant c'est aussi un grand numismate avant d'être un vendeur d'antiques et Fröner explique pourquoi les meilleurs marchands d'antique parisiens étaient avant tout des numismates aguerris je cite pour devenir antiquaire il n'est pas de meilleure école que la numismatique on peut dire qu'il n'y en a pas d'autre l'archéologue une médaille ne sera jamais à mettre dans l'art de distinguer le vrai du faux c'est par les monnaies antiques qu'il faut commencer elle seule donne ce qu'on appelle le coup d'oeil et si dans cet art si compliqué on a pu saisir quelques indices positifs et des règles absolues c'est bien la numismatique qu'on le doit bon après c'est le terme-over permanent c'est la manipulation quotidienne des objets qui fait que l'on s'habitue à l'objet archéologique grosso modo la méthode commesseurship surtout pour les nouveautés non encore étudiées sur le plan notamment typologique par les scientifiques avec cette question des publications de synthèse qui font encore défaut dans certaines matières et ce point est encore souligné par Fröner je cite l'étude de ces masses d'objets leur maniement journalier leur estimation car il s'achissait souvent d'une centaine de mille francs à mettre en jeu tout cela eut pour résultat de lui donner une expérience et une sûreté du jugement à Hoffman qu'on acquiert ni dans les musées ni par les livres cette question de la formation invite à se poser à une autre question qu'est-ce qu'un marchand c'est un acteur du marché de l'art qui met en relation directement des acheteurs et des vendeurs point que nous allons maintenant aborder Hoffman avait divers moyens à sa disposition pour se fournir en monnaie en antique c'est ainsi vu confier la vente de fonds de fouilleurs collectionneurs qu'on pourrait presque qualifier d'entrepreneurs de fouilles qui vendaient leurs trouvailles dans des pays qu'on peut aussi qualifier de fournisseurs comme la Grèce l'Ukraine actuelle l'Egypte dans une moindre mesure l'Italie les raisons italiens d'Hoffman étant apparemment plus limitées des ventes qui avaient lieu à Paris ou à Londres c'est de cette façon que Chestola et Pierre Hides confièrent à Hoffman leur fonds d'antiquité chypriote ou encore Jules Lémet installée à Odessa qui fit vendre à Paris en 1872 sa collection de monnaies cimériennes par l'intermédiaire d'Hoffman notre marchand pouvait aussi se fournir sur les marchés parisiens et londoniens en achetant aux ventes aux orgées organisées par les autres marchands notamment Fardin ou encore Vente Ptgmf-Lorange pour la numismatique le journal Temu par Frunner est à cet égard un document intéressant puisqu'il offre de précieux témoignages sur les fournisseurs et vendeurs de gré à gré avec lesquels Hoffman traitait voici quelques exemples en matière d'une numismatique d'antiquité chypriote égyptienne 27 mars 1869 chez Hoffman où une masse de monnaies corinthiennes ont été mises en vente il les a fait venir d'Athènes par l'Ambrose donc cela montre les réseaux de correspondants locaux dans les pays fournisseurs comme la Grèce ou l'Égypte qu'avait Hoffman 4 juillet 1874 Hoffman a acheté au docteur Tsepia Larnaca un gendre de Pierides une grande collection d'antiquité chypriote pour 12 500 francs donc cela révèle les achats de collection complète auprès de particulières afin de les revendre à Paris et montre aussi déjà les importants moyens financiers d'Hoffman dès cette époque 27 septembre 1880 le matin avec Hoffman chez Allemand d'Alexandrie où l'on vendait des antiquités égyptiennes 20 octobre 1880 de 1h à 3h30 chez Allemand où nous avons acheté des antiquités égyptiennes pour Gréau donc sachant qu'Allemand est un fouilleur collectionneur et revendeur depuis son domicile parisien d'antiquités égyptiennes dernier exemple des nombreux liens avec des fournisseurs des vendeurs d'antiques qu'il faut démultiplier pour avoir une idée de la réelle activité d'Hoffman notre marchand avait également su tisser des liens privilégiés avec un certain nombre de grands collectionneurs surtout parisiens comme Julien Gréau et Camille Lécuyer et une remarque similaire peut être faite pour les grands collectionneurs de monnaie comme Ponton d'Amécourt Sabatini, Bonbois ou encore Félicien de Solcy mort en 1880 et dont la collection fut vendue par Hoffman aux enchères en 1881 il faut dire que de Solcy était un ami proche de Fröner ce dernier faisant profiter à son ami marchand de son réseau de collectionneurs et d'amateurs sachant qu'Hoffman et Fröner étaient eux-mêmes collectionneurs donc ça peut aider les grands collectionneurs qui avaient les moyens d'acquérir les pièces les plus exceptionnelles et donc les détenants étaient courtisés par les grands marchands comme Hoffman comme le révèle de manière anecdotique Paul Eudel à propos d'une jambe en bronze appartenant à un jeune Pio je cite il possédait un fragment de jambe en bronze grandeur nature prenant une statue grecque de l'époque de Phidias pendant de longues années les Hoffman, les Gréaux les Feux Ardents ont fait le siège de cette oeuvre d'art d'ailleurs admirable comme style et comme patine Eudel ne précise malheureusement pas qu'il remporte à le siège de la jambe mais on sait qu'aujourd'hui elle est au British Museum mais révèle qu'Hoffman cherchait les oeuvres les plus exceptionnelles et les plus répitées dans le milieu antiquaire parisien du dernier tiers du 19ème siècle la célébrité de certaines oeuvres se reflète aussi dans le prix qui peut augmenter rapidement à ce titre je voudrais vous présenter brièvement le cas de l'Onokoe de Condrieux qui fait acheter par le musée du Louvre à l'une des ventes organisées par Hoffman en 1888 cette célèbre Onokoe en bronze aujourd'hui un peu oubliée avait été découverte en 1861 sur les bords du Rhône en face de Condrieux parmi les runes d'une villa romaine Jules Charvet a dû vraisemblablement l'acheter peu de temps après car un dessin réalisé par Jean-Charles Gellin en 1864 atteste de la présence de l'Onokoe dans la collection du marchand parisien cette Onokoe fut ensuite reprise par Wilhelm Fröner dans son ouvrage de 1873 les musées de France recueillent de monuments antiques à laquelle il consacra deux planches l'Onokoe fit partie des oeuvres proposées à la vente aux enchères après décès de 1883 qui marqua la dispersion de la collection Charvet et cette Hoffman qu'il acheta pour 2000 francs lors de la vente Hoffman des 28 30 mai 1888 le musée du Louvre l'acquit à son tour pour 3050 francs devenant l'Onokoe BR 2765 et MNC 1005 sur une augmentation de 1050 francs en l'espace de 5 ans le nom Hoffman presque une marque était renommée explique sans doute la montée des prix la dernière année de sa carrière ce monde de collectionneurs de marchands aussi de musées constituait principalement la clientèle d'Hoffman Akibe, Feuardin Reddy, Heger Les Mons Sambon Serrures Embar Bourget Est Florent Comtet parmi les marchands d'antiquets de monnaie qui étaient présents aux ventes organisées par Hoffman aux ventes Hoffman on rencontrait aussi les grands collectionneurs du temps le belge vente Branteghem le comte polonais Tiskevich les cuillers Milles Escan Gréau Frohneur bien sûr Schlumberger Gélin le riche industriel Danois Jacobsen Duruflet Castellani de Kellen Varnek Mademoiselle Rousset qui achetait pour la comtesse polonaise Isabelle Czartoriska épouse du comte Zialinski de Klerk Meignan ou encore Théodore Renac le frère de Salomon quant à la liste des musées achetées en vautant aux enchères organisées par Hoffman elle est des plus prestigieux tout souvent on trouve le musée du Louvre le cabinet des médailles pour les monnaies les intailles le british museum pour les monnaies les musées de Berlin Adolf Furt-Bengler se rendit à la vente l'écuée de 1883 et achetait en personne à la vente des bronzes gréaux dès 29 juin 1885 le musée de Copenhague le musée de Lyon le musée de Saint-Germain avec Salomon Renac et dans une moindre mesure le musée de Troyes le musée de Pluny derrière cette inémoration de clients se cache toute l'activité protéiforme qu'avait Hoffman en tant que marchand notre prochain point Hoffman jouait le rôle d'intermédiaire dans le cas de certaines ventes de pièces exceptionnelles comme le révèle par exemple le cas de l'arrivée au Louvre du cratère des Nubines découvert dans l'une des nécropoles étrusques d'Orbietto en 1880 par Mancini Helbig ce grand cratère en calice attique à Figuerou du deuxième quart du cinquième siècle avant Jésus-Christ gagna rapidement après restauration la collection du comte polonais Michel Tiskewicz alors installé à Rome ce grand amateur d'antiquité doté d'une véritable expertise correspondait régulièrement avec Wilhelm Fröner depuis 1972 les deux personnages se lièrent même d'amitié et cette amitié entre Tiskewicz et Fröner a peut-être permis à Hoffman de servir d'intermédiaire dans la vente du cratère des Nubines à moins qu'Hoffman ait réussi à acheter directement à Tiskewicz le cratère pour le revendre ensuite à son comte sur le marché de l'art parisien peu importe mais à mon avis les plus vraisemblables qu'Hoffman ait agi en tant qu'intermédiaire au nom du comte polonais la pièce était exceptionnelle et son prix aussi l'oeuvre fut proposée par Hoffman au musée du Louvre pour 15 000 francs le comité consultatif des musées nationaux exprima son vœu d'acquérir le précieux vase dans sa séance du 5 avril 1883 avec une provenance donnée de Sainte-Marie de Capoue et non d'Orbiéto et sans faire valoir commercial une envie de brouiller les pistes ou un besoin de garder secrète l'identité du vendeur qui a poussé Hoffman a donné une autre provenance à ce vase il est difficile de le savoir en tout cas cet exemple du cratère des Nubines montre qu'Hoffman pouvait fournir des pièces exceptionnelles qui étaient plus ou moins retirées du marché qu'il savait gagner la confiance des grands collectionneurs et des grands musées en servant du réseau de Frunner et de ses relations privilégiées sachant qu'Antoine Heron de Villefos est rentré au Louvre grâce à Frunner scientifique aussi avec les grands collectionneurs et les grands musées l'activité marchande d'Hoffman impliquait aussi d'être mandataire pour les collectionneurs lors de certaines ventes aux enchères Morgan Velsic l'a récemment montré dans un article qu'il a consacré à la vente bar Hoffman de 1878 au cours de laquelle Hoffman a acheté pour un certain nombre de particuliers on a un autre témoignage un peu fortuit de cette activité difficilement documentable avec une carte collée dans le catalogue de vente après décès de la collection de monnettes Félicien Solcy conservée sur les bobines micro-films de l'INHA c'est la partie des petites joies quand on passe des heures à faire défiler ses bobines on peut reconnaître l'écriture de Frunner mais c'est signé Hoffman Monsieur je regrette beaucoup de n'avoir pu acheter pour vous le numéro 476 de la vente de Solcy il a été adjugé à 110 francs Henri Hoffman 33k pour le reste il est difficile de trouver des traces de cette activité mais on devine en creux que Hoffman avait un nombre important de mandats plus la fréquence de sa présence aux ventes aux enchères parisiennes agissant si bien pour des collectionneurs privés qu'institutionnels court traigling l'humismat berlinois réputé aujourd'hui oublié dans la nécrologie qu'il consacra à Frunner en 1926 parle des objets l'humismatique que Hoffman a fourni à Berlin vraisemblablement un quatermédiaire ou mandataire notamment pour les sauts médiévaux sans doute se acheter à la vente charvée de 1883 Hoffman organisait plusieurs ventes aux enchères d'antiques par an à partir des années 1870 avec l'étude principalement du commissaire-priseur d'Albert Cormont puis avec son successeur Maurice Delestre par exemple pour l'année 1876 deux ventes ont été organisées elles étaient consacrées aux antiques pour l'année 1885 deux ventes sur trois complètement dédiées aux antiques il faut également garder à l'esprit qu'en parallèle de cette importante antiquaire Hoffman Numismat continuait d'organiser plusieurs ventes aux enchères par an de monnaie des médailles et c'était d'ailleurs son fonds de commerce principal par exemple pour l'année 1882 sur les cinq ventes organisées par Hoffman avec Delestre quatre ont été dédiées à la numismatique ou encore pour l'année 1887 sur les sept ventes organisées par Delestre et Chevalier pour Hoffman on compte trois ventes de médailles et deux mêlant monnaie antique organiser une vente à Drouot était une importante affaire financière qui impliquait des frais de location de salles d'affichage d'imprimerie d'édition de catalogue de frais de rédacteur de catalogue dont par les pays Frohner de transport de frais de commissaire priseur etc. Hoffman avait manifestement le sens de la publicité comprenant des affiches et aussi des articles sans doute dans la presse spécialisée ou des liens avec des critiques d'art comme Paul O'Dell par exemple voici une carte adressée par Frohner à O'Dell sans doute à l'occasion d'une vente Hoffman je vous la lis cher monsieur ne vous désolez pas du retard de votre article pourvu qu'il puisse paraître avant samedi jour principal de la vente qui donc pas encore comptée pour le lendemain il est vrai que Paul O'Dell était un chroniqueur de premier ordre des ventes organisées à Drou avec une plume qu'il fallait certainement payer pour s'attirer des critiques un minimum sympathiques il existe des témoignages d'achats d'articles à la presse pour faire la promotion de certaines ventes par exemple pour le cas de la vente Tiskevich de 1897 ou de 1998 Morgan on pourra nous le redire pour laquelle des articles ont été payés aux Gaulois et aux Figaro ainsi Hoffman était bien un marchand d'antiques largement implanté sur le marché parisien il était aussi reconnu comme un expert à l'échelle européenne l'expertise européenne d'Hoffman passe par sa participation à différentes sociétés savantes notamment numismatiques tant en France qu'en Angleterre Hoffman était un ciment abordinaire de la Numismatic Society britannique depuis 1776 basée à Londres qui était l'une des plaques tournantes du marché des monnaies au 19ème siècle Hoffman s'y rendait d'ailleurs régulièrement non seulement pour acheter aux ventes aux enchères mais aussi pour vendre il disposait même à sa mort d'un compte de dépôt ouvert dans la capitale britannique pour ses affaires anglaises ce compte qui était crédité de 187 325 ans ce qui n'est pas à mon avis de l'optimisation fiscale et révèle toute cette activité européenne en tout cas surtout sur le plan de la numismatique Hoffman était bien entendu membre de la Société française de numismatique et d'archéologie l'ancien nom de la Société française de numismatique et je vous fais remarquer ce lien très fort dans le monde antiquaire entre la numismatique et l'archéologie vraiment perçu dans le milieu des parisiens de l'époque comme deux matières proches qui sont aujourd'hui totalement séparées Hoffman sut également réunir autour de lui les plus brillants esprits et collectionneur numismate de son temps qui pure l'aider dans la rédaction d'un ouvrage numismatique de premier ordre qui participe à ce statut d'expert Gustave Schlumberger byzantiniste membre de l'institut collectionneur Amit Fröner offre un témoignage intéressant sur ce point je cite je fréquentais aussi chez Henri Hoffman au troisième étage de son appartement du Quai Voltaire chez cet allemand des Bordurins se réunissaient presque chaque jour vers 4h l'élite des collectionneurs de médailles c'était une réunion charmante on en apprenait beaucoup on exhumait constamment des pièces nouvelles des raretés de toutes sortes des bronzes inédites des tercuits de Tanagra on travaille en commun un excellent volume sur les monnaies royales françaises qui a paru dans cette maison et qui n'a pas été dépassée ni même égalée depuis Schlumberger fait ici référence à la grande publication numismatique d'Hoffman il s'agit de l'ouvrage publié en 1878 intitulé les monnaies royales de France depuis Capet jusqu'à Louis XVI et de ses 118 planches de monnaies gravées et Schlumberger donne aussi le nom des esprits numismatiques qui fréquentaient Hoffman donc on a Froneur on a Garrier les Pontons d'Amécourt on a le Vicomte de Kellen Bonpois, Julien Gréau et pour encore souligner la réputation d'expert d'Hoffman sur le plan européen c'est à lui que fut confié le soin d'expertisé la collection Castellani lors de la vente romaine de 1884 avec un catalogue signé Froneur ce qui a aussi fait le succès d'Hoffman dans le domaine du commerce des antiques et son positionnement avant-gardiste dans la diffusion sur le marché parisien et nord-européen de nouvelles catégories de matériel jusqu'alors peu connu on peut penser aux antiquités chypriotes qui arrivent en masse à partir de 1868 et qui connaissent une vraie popularité dans les années 1870 il y a plusieurs ventes expertisées par Hoffman ou organisées par Hoffman au cours des années 1870 on en a une en 1870 on a la vente pérides de février 1873 la vente de décembre 1873 la vente de mai 1874 etc. donc on a beaucoup de choses sur Chypre et puis on peut faire des remarques aussi similaires pour les Tanagras les tercuits grecs de manière générale notamment les Tanagras qui commencent à connaître d'une vraie popularité en France une fois en 1876 environ et un an plus tôt Hoffman avait proposé au Louvre trois des quatre dames en bleu qu'il avait en sa possession enfin les trois dames en bleu qu'il avait en sa possession elles ont été refusées en raison du prix seule une gagna le Louvre en 1876 donc on a vu ce matin tout cet engouement pour les Tanagras et Hoffman avait vraiment avec Fahard un positionnement dominant dans la diffusion de ce type d'antiquités organisant un certain nombre de ventes jusqu'en 1890 puisqu'il y en a encore une vente de Tanagras le 21-22 mars des ventes qui étaient organisées par Hoffman pour son propre compte ou alors pour le compte de grands collectionneurs de tercuit grec et des émineurs comme Camille Écuy et Gélien Gréau qui confièrent le son à Hoffman devant leur collection respectivement en 1883 et en 1886 une influence notable et tout à fait intéressante ce sont les catalogues Hoffman de Frunner et on peut se poser la question s'il ne s'agit pas d'une innovation à cette époque en tout cas pour les ventes d'antiques certains ont souligné qu'il s'agissait d'une véritable nouveauté comme a souligné le président de la société numismatique française je cite les catalogues illustrés étaient presque inconnus avant lui monsieur Hoffman transformant en livre de bibliothèque ces brochures qu'on avait l'habitude de jeter au panier derrière cette innovation se gâche sans doute l'influence de Frunner révolution des mentalités scientifiques par rapport à l'usage de la photographie plus coûteuse par rapport au dessin et dans le domaine de l'archéologie comme l'avait déjà souligné Néguine Mathieu en 2007 dans les actes du colloque sur les Tanagras les experts et conservateurs comme Frunner, Perre, Faude, Wengler ont joué un rôle décisif dans l'usage d'illustrations dans les ouvrages et ici dans les catalogues de ventes en tout cas c'est un rôle qu'on peut appuiter à Frunner mais en tout cas ces illustrations ne concernent pas tous les catalogues ce sont généralement les catalogues signés Frunner plus grosses ventes de collections donc on a la collection Camille Écuyer la vente de 1883 les deux tomes des Tercuites d'Asie de la collection Julien Gréau de 1886 ou encore le catalogue de vente de la collection Gréau de 1885 pour les Bruns sans doute une manière pour Frunner de prendre aussi sa revanche sur le monde muséal qu'il avait mis de côté aussi bien en Allemagne qu'en France un autre point mérite d'être souligné s'agissant des catalogues Hoffman et Frunner en plus de devenir quasiment des ouvrages scientifiques en comblant des lacunes pour des catégories de matériel encore peu connues des spécialistes ces catalogues offrent pour certains d'entre eux des synthèses sur l'histoire du site et des oeuvres avec reprise et renvoi bibliographique vers les articles spécialisés comme pour cette petite base de statuette ainsi que de l'histoire et de la formation des catalogues et cette méthode est typique en fait de celle que Frunner employait depuis de nombreuses années dans ses collections dans ses catalogues de collections muséales tant à Karlsruhe qu'au Louvre et qui fut ici transposé un monde éloigné de ses exigences muséales celui du marché de l'art ce dernier n'en demeurerait pas moins à marcher avec ses contraintes financières et commerciales laissant parfois circuler des faux problématiques à laquelle Hoffman prit part donc on a vu ce matin les récents travaux sur ces questions des faux et il est vrai que comme l'a montré Arthur Disney il est vrai que Hoffman avait la réputation fâcheuse d'avoir écoulé sur le marché de l'art des fausses tercuits grecs notamment des tanagrades d'Asie mineure avec la complicité scientifique de Frunner qui avait la charge de rédiger les catalogues de l'entre effectivement par exemple pour la vente de la collection Hoffman les 26-27 mai 1886 parmi les 79 figurines en terre cuite il y avait un certain nombre de faux qui partirent à des prix élevés car plaisant à l'œil de la clientèle de l'époque et aux institutionnels comme le musée de Copenhague ceci a été montré par Arthur Lilnet dans son mémoire ce qui peut s'expliquer par un manque de recul en fait sur ces objets scientifiques qui sont arrivés avec des premiers travaux scientifiques qui sont postérieurs ou quasi contemporains comme ceux de Réna qui a fouillé à Mirina ou encore Fowlingler et Winter en Allemagne mais Winter c'est même un peu plus tard au final je dirais que Hoffman entretena un rapport ambivalent avec les faux tantôt il écoulait à l'hôtel de Rouault des fausses tercuites des éminores en connaissance ou en ignorance de cause ça c'est un point qui n'est pas tellement mis en avant tantôt il mettait de côté les contrefaçons qui lui passaient entre les mains pour reprendre les mots de Fruner en matière de numismatique ce dernier essayait-il de faire amende honorable en louant l'honnêteté de son ami en matière numismatique alors que les deux hommes étaient mis en cause dans la diffusion de faux groupes bon je laisse parler sur ce point de plus spécialiste que moi et cette collection de fausses médailles a été donnée par sa veuve au cabinet des médailles en 1902 juste pour rapidement terminer si les collections ont eu le défaut à la fin du XIXe siècle elles étaient aussi riches de nombreuses pièces authentiques et l'une des spécificités d'Hoffman c'est la formation d'une double collection de monnaies dentiques pour son plaisir personnel et apparemment esthétique certains le décrivant comme le conservateur intelligent du musée qu'il avait surassemblé en son domicile parisien du 11 rue Bénouville dans le XVIe arrondissement il y avait un vrai tempérament de collectionneur dispersant régulièrement aux enchères ces collections et celle que j'aimerais brièvement vous présenter c'est la dernière celle qu'on pouvait admirer à sa mort le 30 avril 1997 et dans la prisée effectuée par le commissaire priseur de l'Est en octobre 1997 on a un certain nombre d'antiques avec principalement des bronzes des terres cuites des verts ou encore des objets en terre émaillés et tout un nombre de monnaies grecques en argent en or romaines et byzantines et grecques enfin romaines et byzantines et grecques en argent et puis aussi des monnaies françaises et étrangères en or en argent et diverses monnaies en cuivre et toute cette double collection a été vendue par deux fois aux enchères en 1898 et en 1899 donc 1898 pour les monnaies et 1899 pour les antiques et lors de cette seconde vente les grands marchands et collectionneurs parisiens spressaires les mans qui acheta les 14 fresques de la Farnésine Fröner Heger Akibé Sivadjian qui s'est présenté tout à l'heure par Amisguig la Comtesse de Berne grande collectionneuse de la Belle Époque et Bonamide Fröner et surtout Fardin qui acheta pour le musée de Lyon et là vous avez une petite sélection des objets acquis par Fardin pour le musée de Lyon juste une petite remarque pour la Vénus à Nadiumène elle fut elle gagna le musée de Lyon le musée de Lyon en 1980 mais elle a été vendue à la vente Hoffman de 1999 pour conclure rapidement Hoffman est l'une de ces grandes figures qui domina le marché des antiques et des monnaies parisiens en ce dernier tiers du 19ème siècle résolument tourné vers la Méditerranée pour se fournir et vers l'Europe du Nord pour vendre à des amateurs privés et muséaux des objets archéologiques reflés de traditions aussi de nouveautés Hoffman avait bien sûr les défauts de son époque mais il suit avec Fröner renouveler profondément la manière de faire les catalogues de vente avec photos et références bibliographiques pour presque concurrencer les ouvrages scientifiques et surtout les catalogues de collections muséennes cette personnalité franco-allemande de multiples facettes était un géant du marché de l'art des antiques et des monnaies par la fréquence des ventes qu'il organise à Drô et comme dirait son ami Fröner la place qu'il occupait est restée vide je vous remercie merci Nicolas Perru pour cette communication très riche finalement on voit qu'il a marqué son époque Hoffman c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas ces archives parce qu'on connait principalement finalement sa carrière par ces tonnes de catalogues qui alimentent les collections de catalogues des ventes et ce lien spécifique avec Fröner mais bon merci pour cette étude très complète que vous nous avez présentée il nous permet aussi d'aborder finalement absolument quasiment toutes les grandes figures de collectionneurs européens de ces trois dernières décennies du 19e siècle alors j'avais quelques remarques et questions pour vous et ensuite je laisserai la parole au public je me je me questionnais donc sur sur l'achat vous l'avez évoqué rapidement sur l'achat de collection complète d'objets et c'est une question qui est aussi liée à la question des provenances alors on a vu que pour le vase des niobides c'est un peu plus complexe c'est la question des provenances mais quand on voit dans certains catalogues je ne saurais plus dire lequel on voit par exemple qu'il y a des lots d'objets qui proviennent d'un seul sanctuaire d'un seul d'un seul site et qui ont une cohérence et qui arrivent notamment au Louvre dans les années à la fin des années des années 70 est-ce que vous avez vous avez décelé cette 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 appétence au contexte dans dans le dépouillement des catalogues de Van Toffman j'avoue que j'ai un petit peu démarré sur ce long travail parce que j'ai pas trop eu le temps encore de le faire vu que je généralement en fait on peut considérer d'après le journal de Fröner qui a été malheureusement partiellement traduit qu'à peu près tous les catalogues d'offman une fois à 1868 sont rédigés par Fröner y compris les médailles les monnaies et les antiques sauf que Fröner ne signe pas tout pardon ne signe pas tout en fait il va signer que les plus gros catalogues illustrés une manière ou lui pour une manière de revenir un petit peu dans la communauté scientifique avec tout son travail de recherche de catalogues alors peut-être que Hoffman avait enfin s'il y a un travail de contexte à avoir c'est peut-être sans doute Fröner l'influence de Fröner parce que c'est l'archéologue il est vraiment très sensible à ça il a été formé pour ça après Hoffman comment dire il y avait de la concurrence sur les places parisiennes et londoniennes donc c'était aussi une question d'avoir les meilleures relations dans les pays fournisseurs donc généralement avec des intermédiaires locaux qui sont des collectionneurs des fouilleurs enfin généralement des notables à Chypre c'est assez bien documenté là-dessus après comme j'ai dit pour le cas de l'antiquité de l'achat de la collection complète à Chypre après c'est le journal de Fröner on n'a pas on n'a pas beaucoup de détails de ça donc il faudrait vraiment continuer de le traduire de le dépouiller mais ça va être fait dans la thèse parce qu'on peut recomposer des lois il me semble en fait que c'est représentatif d'un glissement à la fin du 19ème siècle dans ces dernières décennies et Hoffman en est un bon représentant je pense dans ses ventes dans certaines de ses ventes qu'on passe un peu d'une appétence à la provenance au contexte et bon c'était je pense que c'est une piste à explorer après vous nous avez bien montré finalement tous ces réseaux interpersonnels qu'a développé Hoffman certes avec Fröner mais aussi par ses petites ces petites notes envers les les savants les érudits de la place de la place parisienne qui étaient susceptibles d'acheter aussi à à ces ventes finalement c'était une stratégie non de d'Hoffman de de rentrer en contact et de créer de créer ces ces liens interpersonnels très fort oui oui c'est clairement c'est clairement une stratégie avérée c'était pour vraiment rentrer dans ce monde des grands collectionneurs Hoffman il faut voir il faut comprendre aussi qu'entre guillemets il fait partie des aristocrates parmi les grands marchands donc c'est ceux qui ont les plus gros moyens comme Roland Feuardant il a laissé une fortune à plus d'un million de francs en 1897 donc c'est un actif successoral absolument énorme même la collection devait être de qualité qu'il allait à sa mort parce que parce que ça a été sous ça a été sous-évalué par le commissaire Friseur c'est parti à plus de 100 000 francs alors ça avait été ça avait été ça avait été prisé à peu près à 30 000 francs donc c'était vraiment largement en dessous oui Hoffman avait su développer des liens privilégiés mais aussi avec les grands musées parce que pendant pendant très longtemps c'est le mythe de la petite valise mais c'est ça c'est qu'il a eu des débuts très difficiles et il a su conserver ses liens avec les grands collectionneurs aussi il les fréquentait par les sociétés savantes c'est comme ça qu'il les rencontrait aussi notamment en France via la société française du numismatique et d'archéologie parce qu'on rencontre les grands savants et aussi les grands collectionneurs et Félicien de Soulcy par exemple c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et c'est par Hoffman aussi que Félicien de Soulcy a voulu vendre sa première collection de monnaie donc Hoffman voulait la vendre en France donc notamment la BNF parce qu'à la chute de l'Empire Félicien de Soulcy avait des problèmes financiers donc il a voulu la vendre à un moment donné au British Museum donc Hoffman a dû activer son réseau au British Museum pour essayer de négocier au nom de Soulcy et puis finalement Hoffman ne voulait pas vraiment qu'elle parte au British Museum il aurait préféré que la collection de Soulcy reste en France et finalement elle a été vendue à la BNF il y a eu la deuxième collection qui a été vendue après la mort mais on voit que finalement Hoffman et aussi les liens avec les grands musées le musée de Copenhague n'est pas anodin parce que je n'ai pas le temps d'en parler mais Hoffman se rendait régulièrement pour des ventes de monnaie à Copenhague on l'a dans des mentions dans le journal de Fröner on sait qu'Hoffman par un moment donné il voyageait en tout cas vraiment en Europe du Nord parce que c'est plutôt sa sphère de compétence il y a apparemment Hoffman c'est pas sûr qu'il soit allé en Grèce ou en Égypte apparemment il traitait directement via Paris mais il envoyait des courriers à des correspondants locaux c'est une lettre de Maspero c'est une lettre d'Hoffman envoyée à Maspero Alexandrie dans laquelle il lui adresse en pièce jointe de statuette en terre émaillée pour lesquelles il a des doutes parce qu'à Londres on lui a dit que c'était des faux qu'on trouve au marché du Caire donc du coup Hoffman s'est dit ah oui mais il faut peut-être que je vérifie auprès de la communauté scientifique donc je vais envoyer ça à Maspero à Alexandrie cher monsieur est-ce que vous pouvez me dire si c'est des vrais il avait développé tout un réseau de fournisseurs fournisseurs et aussi de personnalités scientifiques qui lui disent si c'est des vrais ou des faux il a vraiment cette volonté d'éliminer du marché aussi des pièces fausses parce qu'il sait que ça ternit la réputation et donc donc voilà donc il y a l'histoire des fausses monnaies il y a l'histoire des fausses tercutes égyptiennes et puis il y a l'histoire des fausses tercutes grecques où là ressemble à un moment il a plus écoulé mais bon c'est vrai ce développement du réseau peut aussi expliquer pourquoi ce qui n'est finalement pas mis au banc des musées alors que Fröner à un moment va oui mais Fröner a gardé beaucoup de contacts et qui ont servi à Hoffman par exemple Fröner a beaucoup d'un tuto personnel avec Ernest Bablon parce que même s'il est parti du monde des musées après 1970 Fröner traînait tout le temps au cabinet des médailles surtout une fois en 1980 et comme par hasard Ernest Bablon venait acheter au banc d'Hoffman Fröner pareil pour le musée du Louvre et Rhône-Villefos c'est rentré au Louvre grâce à Fröner en 1869 voilà donc il y a de l'un tuto personnel aussi c'est un peu à réseau enfin tout le monde se connaît on va laisser la place aux questions aujourd'hui Dominique Riquel oui j'étais vraiment très intéressé par votre exposé parce qu'il se trouve en fait que j'étais revenu à m'intéresser au personnage mais tout à fait pour un petit point de détail parce que la collection de médailles possède une pièce en réalité celle du cabinet de médailles info ça vient de la collection Chandon c'était donné donc au moment du don de la collection mais c'est une pièce relativement importante et intéressante parce qu'en fait l'original est unique il est rentré en 1871 au British Museum il y a d'un côté une tête de l'hémine de l'autre un taureau avec une inscription maintenant qu'on lit quand il était celui qu'il avait vendu d'abord en anglais et ensuite c'est rentré au British c'était justement Hoffman et alors Hoffman était tellement frappé par cette nouvelle c'était vraiment déjà à l'époque connu comme quelque chose d'unique que vous avez fait allusion à son petit bulletin le numismat et il avait fait figurer sur la couverture des premiers numéros pour un certain temps il a changé et il expliquait que la couverture c'était quelque chose qui lui semblait intéressant important qu'on ne connaissait pas et il lançait un appel d'offres pour tous les commentaires et alors quand il a changé la couverture il a dit ben ça ça n'a rien donné alors ce qui me frappe quand même c'est que le commentaire dont il l'accompagne si je peux dire c'est nul scientifiquement il dit c'est renseigné auprès de spécialistes qui n'ont pas il considère que ça il s'avait été trouvé en compagnie pour lui la légende est en étrus ce qui est déjà à l'époque ben il y avait eu un certain nombre de commentaires bon je ne vais pas rentrer dans le détail c'est un peu compliqué parce qu'on les avait confondus on avait mal lu on avait confondu avec d'autres mais ça veut dire qu'à la fois il avait un intérêt pour justement il disait à la recherche de documentation mais en même temps bon le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été frappé aux bonnes portes ou plutôt il ne s'est pas informé dans la littérature spécialisée qui existait déjà déjà est-ce que c'est un point tout à fait particulier ou est-ce qu'on peut parler aussi dans d'autres cas d'une désinvolture par rapport il faut bien dire à la recherche scientifique c'est pour répondre très facilement c'est qu'à la même époque aussi Hoffman commence à traiter à travailler pour ses catalogues de vente en tout cas pour les rédactions avec des personnalités du monde muséal je n'ai pas le temps d'en parler mais par exemple il a fait rédiger quelques catalogues de monnaies dans les années 1960 par Henri Cohen qui est attaché au cabinet des médailles donc en fait Hoffman est plus un marchand donc il a vraiment comment dire il est très à l'aise pour vendre pour acheter pour connaître les prix d'ailleurs pour mettre en valeur les collections à travers les prix il donne un conseil à De Solcy en disant en fait par exemple la vente de Solcy intéressante de 1860 De Solcy veut vendre sa collection Fröner lui dit il faut la cataloguer parce que c'est un plus scientifique et Hoffman est le troisième personnage dans la boucle en disant il faut quand même mettre les prix à la fin parce que ça met des références monétaires alors je sais bien cher Félicien que vous n'êtes pas d'accord avec ça que ça fait un peu comment dire marchand et nous sommes entre gens de l'art et donc on ne parle pas d'argent surtout quand on connait le personnage qui est Félicien de Solcy mais finalement Hoffman a quand même eu le gain de cause c'est pour ça qu'Hoffman il a compris aussi qu'en se mettant avec des conservateurs des personnalistes scientifiques ils pouvaient apporter une plus-value en tout cas et aussi de connaître des gens qui sont spécialistes dans des types de matériaux qui ne sont pas forcément très bien étudiés à l'époque par exemple Fröner c'est un spécialiste de la terre cuite depuis très longtemps depuis son premier catalogue de Karlsruhe en 1859 il a étudié les terres cuites grecques ce que peu de monde faisait à l'époque mais ce qui explique que Fröner avait une aisance avec tout ce qui était chypriote terre cuite grec et qui a permis à Hoffman d'inonder le marché parce qu'il a eu su s'attirer les liens de personnalités scientifiques tout à fait intéressantes mais après tout ce qui est aspect marchand c'est lui qui traitait et lui il est vraiment plus doué pour ça donc ça ne m'étonne pas que ce que vous dites sur à propos de la pièce que son commentaire est absolument nul c'est pour ça aussi qu'il a fait venir toute la fine fleur de l'Institut et des grands marchands monétaires dans ses réunions numismatiques pour faire son ouvrage parce que Schumberger dit un peu méchamment après je ne l'ai pas cité qu'en fait Hoffman était quasiment un alphabète donc en fait le travail collectif est vraiment à souligner dans l'ouvrage signé Henri Hoffman sur les monnaies royales françaises mais bon après très bien merci beaucoup donc on a pris un peu de retard donc on va passer à la troisième déjà bravo merci beaucoup pour votre communication on va passer à la communication de Pascal Rivial Pascal Rivial est historien chargé d'études documentaires aux archives nationales il est docteur en histoire de l'université Paris 7 du Diderot actuel université parisité après avoir été université de Paris spécialiste de l'histoire des voyages en Amérique latine de l'américanisme et de l'histoire des collections américanistes dans les musées français on lui doit notamment des études sur la réception des antiquités péruviennes sous l'ancien régime et mexicaine au 19ème siècle et sur l'histoire des sociabilités scientifiques autour de ces questions américanistes il est chercheur associé à l'ERREA le centre d'enseignement et de recherche en ethnologie amérindienne du LESC c'est à dire le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative placé sur la tête étudiale du CNRS et de Paris-Nanterre et il est également membre associé de l'Institut français d'études andines en s'intéressant toujours de manière monographique à la personnalité d'un marchand parisien Pascal Rydal va nous présenter une communication sur Eugène Boban un antiquaire à la conquête du monde savant qui va nous permettre d'aborder un nouveau spectre un nouvel horizon celui de l'américanisme et de la préhistoire européenne et aussi la dimension savante proprement scientifique de ce personnage hérédique merci beaucoup pour cette présentation merci aux organisateurs pour votre invitation on va me permettre de parler une fois de plus d'Eugène Boban c'est une figure qui revient assez souvent il est un peu incontournable dès qu'on veut parler des mondes lointains alors oui je vais vous parler d'une figure assez exotique par rapport à tout ce qu'on a entendu et ce qu'on va continuer d'entendre mais bon il faut un peu de tout pour faire un monde et c'est c'est une figure quand même qui est très intéressante dans ce monde des antiquaires des marchands d'antiquité alors Eugène Boban qui est né en 1834 et mort en 1908 était un autodidacte ce matin on se posait une fois de plus la question de la formation il était autodidacte il n'a pas fait des études supérieures mais par son apprentissage personnel et ses expériences professionnelles en tant que marchand il a fini par acquérir un savoir particulier en matière d'histoire et d'archéologie mexicaniste quasi unanimement reconnue par les américanistes d'Europe et du Nouveau Monde de la fin du 19ème en outre de par ses activités professionnelles d'antiquaire il a occupé vraiment une place centrale quasi unique dans le domaine alors nouveau de l'archéologie extra-européenne puis de l'archéologie préhistorique et a amplement contribué à la circulation et à la diffusion de collections archéologiques dans le monde entier alors dans un premier temps je vais retracer son itinéraire puis j'analyserai les stratégies qu'il a employées pour séduire le monde scientifique voire s'en rendre incontournable et enfin j'évoquerai sa part d'ombre qui a fini par ternir sa réputation jusqu'à donner de lui une image peut-être un peu trop caricatural alors les sources utiles il existe un fonds Boban à l'Hexpanic Society of America à New York on a aussi à la bibliothèque nationale de France la correspondance reçue par Boban là qui permet vraiment de voir quel est son réseau il y a le fonds de la commission scientifique du Mexique aux archives nationales et puis la correspondance assez importante entre Boban et Gabriel de Mortillet et son fils Adrien à Sarbreuc alors commençons donc par le parcours de Boban ses origines sont assez modestes puisque son père était un petit artisan établi à Paris il aurait quitté la France en 1853 donc à 19 ans pour émigrer en Californie donc là on se situe juste dans les années qui fiblent la ruée vers l'or et il part s'installer là pour faire fortune en tout cas pour vivre une nouvelle aventure et les notes dans son journal personnel indiquent son intérêt déjà marqué pour les cultures autochtones voire son affection réelle pour les indiens et ils vivaient volontiers à l'écart de la ville parmi des groupes d'indiens c'est ce qui le démarque très très clairement de l'immense majorité des migrants européens qui venaient faire fortune en Amérique du Nord on le retrouve à Mexico en 1857 où il commence apparemment déjà des activités de collectionneurs et d'antiquaires et il arpente le pays il furette un peu partout et il attire à lui des propositions d'objets pas toujours honnêtes d'ailleurs et il profite de la politique libérale et anticléricale de Benito Juarez pour récupérer à l'occasion du démantèlement de monastères de nombreux objets religieux de la période coloniale alors que c'est un domaine qui intéressait encore très peu les européens et lui il a eu l'oeil pour se dire que ça ça valait le coup de le récupérer et donc ça c'est une des premières images que l'on ait de son magasin donc avec ses vues d'objets coloniaux mexicains le tournant de la carrière de Boban se situe au moment de l'intervention militaire française au Mexique entre 1862 et 1967 Boban parvient à vendre quelques objets précolombiens au nouvel empereur maximilien récemment arrivé au Mexique ce qui l'amènera à se présenter comme l'antiquaire de sa majesté l'empereur maximilien donc là cette photo est probablement prise entre 1866 et 1867 donc juste avant le départ de sa collection pour Paris mais donc il se présente encore comme archéologue de la cour de maximilien donc avant que le pauvre maximilien soit fusillé mais voilà en 1865 il se lie avec le colonel d'outre laine officier du génie affecté à Mexico et nommé correspondant de la commission scientifique du Mexique qui avait été établi à Paris en février 1964 sous la tutelle du ministère de l'instruction publique donc c'est une institution qui était chargée de valoriser sur le plan scientifique l'expédition militaire française un peu sur le modèle de ce qui avait été fait pour l'expédition d'Egypte par Bonaparte et puis l'expédition en Moray en 1828 donc la rencontre entre d'outre laine et Boban est utile aux deux d'outre laine qui commence à se passionner pour l'archéologie apprend sûrement beaucoup au contact de Boban et ce dernier reste dans le sillage du corps expéditionnaire et récupère des objets découverts lors de travaux de terrassement et de fortification ou bien la suite d'expéditions en province d'outre laine fait dessiner les objets composant la collection de Boban et envoie les dessins à Paris ici on a une des planches de dessin qui est fait par Klein qui était l'un des dessinateurs engagés par d'outre laine et la commission scientifique du Mexique finit par proposer à Boban d'envoyer à Paris les objets eux-mêmes en vue de les présenter à la prochaine exposition universelle qui devait se tenir à Paris en 1867 l'acheminement se fait bien sûr aux frais de la marine nationale et Boban voilà la possibilité de vendre à bon prix ses collections à l'état qui est de l'échec qui présente cette présentation faite un peu in extremis en 1867 car l'échec de l'intervention militaire détourne Napoléon III du Mexique d'où le fait qu'il a fallu un peu se raccrocher aux branches parce que finalement ce n'était pas du tout ce qui était prévu et donc on a monté un peu à la vue vite cette exposition avec donc vous voyez au centre ça ce sont essentiellement les collections mexicaines envoyées par Boban et le rêve d'une vente mérifique s'effondre pour Boban une lettre du colonel d'Outre-Laine ne lui laisse aucun doute sur ce point je le cite il n'est plus possible d'espérer maintenant que l'acquisition de votre cabinet soit faite ni par le gouvernement ni par aucun amateur que je sache j'ai fait bondir Adrien de Lompérier conservateur des Antiques mais aussi par cet effet conservateur du musée américain du Louvre donc je l'ai fait bondir en lui parlant du prix de 50 000 francs auxquels vous proposez de céder votre cabinet pour les musées impériaux dans de telles conditions vous n'avez d'autre partie à prendre que d'attendre des jours meilleurs néanmoins Boban reste au Mexique et il confie à sa mère la tâche de récupérer la collection qui était stockée au ministère de l'instruction publique et finalement en 1869 comme la situation reste bloquée il décide de rentrer en France pour essayer de faire avancer ses affaires et ouvre un magasin rue du Sommerard à côté du musée de Cluny en voici une vue de la vitrine vous voyez Antiquité Mexicaine c'est à la Espagnole voilà pour attirer éventuellement les détenteurs de collections je ne sais pas voilà donc une vue de la vitrine et puis voilà des vues de l'intérieur du magasin donc avec quelques-uns des objets aztèques qu'il proposait à la vente c'est vers cette période qu'il rédige un catalogue détaillant sa collection mexicaine ce catalogue démontre sa bonne connaissance de la culture matérielle aztèque et je ne suis pas d'ailleurs certain qu'il y ait eu en France à cette époque la moindre personnalité du monde académique capable de rivaliser avec lui dans ce domaine donc là ça c'est le catalogue manuscrit qui est maintenant conservé au musée du Quai-Branly avec quantité d'annotations de références enfin il a vraiment il voulait faire preuve d'érudition et de fait c'est quand même assez assez exceptionnel pour l'époque c'est cette même année 1869 qu'il fait don à la ville d'Angers d'une cinquantaine d'objets aztèques alors le choix d'Angers est probablement lié à ses attaches familiales dans la région mais aussi ce don est sans doute à interpréter comme un moyen de se faire connaître localement et comme stratégie d'approche dans la perspective éventuellement de vendre à la ville l'ensemble de sa collection cela n'aboutira pas et quelques années sont quelques années de retour sont difficiles il y a d'abord la guerre contre la Prusse et puis la commune de Paris et ce n'est finalement qu'en 1875 qu'il parvient à vendre une très grosse partie de ses collections américaines à Alphonse Pinard un jeune homme un peu fantasque qui a fait un bel héritage et était parti faire une exploration de l'Alaska qui l'avait rendue très célèbre mais qui avait aussi contribué à faire fondre sa fortune et d'ailleurs Pinard devra ensuite en 1878 faire don de ses collections à l'Etat en échange du financement d'une nouvelle exploration à l'Amérique grâce à quoi ces collections sont entrées au musée d'ethnographie de Srocadero elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly l'essentiel de cette collection était alors constitué par les objets réunis par Boban lors de sa vie au Mexique mais on y trouve aussi des objets d'Amérique du Sud que Boban a dû acheter après son retour en France auprès de voyageurs ou de collectionneurs ce qui montre qu'il a très rapidement su acquérir une réputation attirant à lui les propositions mais après cette grande vente à Pinard Boban reconstitue son stock notamment auprès d'anciens membres du corps expéditionnaire français au Mexique et sa correspondance montre clairement qu'il a conservé de solides amitiés parmi les membres du corps expéditionnaire et puis il diversifie son éventail en rachetant des collections de toutes origines géographiques à des voyageurs ou à des négociants et industriels qui ayant séjourné à l'étranger on le voit par exemple ici avec l'un des catalogues publiés ici celui de 1881 où on voit des collections certes du Nouveau Monde Amérique du Nord Pérou Mexique mais aussi de Chypre d'Egypte etc. Boban sans doute par nostalgie décide fin 1884 de retourner au Mexique et il ouvre à Mexico une exposition vente sous le nom de Museo Scientifico c'est là où il y avait cette mise en scène un peu fantastique avec les momies et tout un décorum assez étrange et on trouvait dans ce Museo Scientifico divers objets précolombiens du Mexique et des Mériques du Sud mais aussi des objets archéologiques plus exotiques dans le cadre du Nouveau Monde c'est à dire des objets préhistoriques européens des antiquités grecques romaines égyptiennes etc. la tentative de réinstallation de Boban va malheureusement pour lui tourner court parce qu'il va être mêlé à un scandale archéologique qui va l'obliger à quitter précipitamment le Mexique et se fixe un temps à New York fin 1886 début 1887 où il va organiser deux grandes ventes aux enchères on a ici l'exemplaire du catalogue de vente annoté par William Henry Holmes de la Smithsonian Institution on voit les dessins qu'il fait de certains objets là par exemple cet objet on reconnaît l'une des statuettes l'une des rares à l'époque statuettes de l'Occident de Mexique et puis on a à gauche en marche les noms des acheteurs quoique en fait donc Holmes était très intéressé par certains objets il y a eu de longues négociations et finalement ça ne s'est pas fait et il semblerait qu'en fait le résultat de la vente était assez décevant pour Boban et bien qu'on ait des noms d'acquéreurs en fait là aussi visiblement Boban va faire annuler la vente il va reprendre les objets puisqu'en fait on les retrouvera bien plus tard dans des collections ultérieures Boban rentre en France et il parvient finalement à vendre en février 1988 ses collections mexicaines à Eugène Goupil un industriel français qui était né au Mexique qui était resté très attaché à ce pays et donc là aussi un peu par nostalgie par attachement il va collectionner les objets du Mexique Boban va rester aux côtés de Goupil jusqu'au décès de ces derniers donc en 1998 pour classer ses collections pour rédiger le catalogue qui sera même publié à tirage réduit en 1992 et puis pour négocier avec lui de nouvelles pièces ici on a une vue une photographie d'une des vitrines de la collection Boban vendue par vendue à Goupil et donc qui était présentée en 1889 Boban Boban semble avoir exercé sur le collectionneur une très grande influence parce que c'est donc en 1989 qu'il sert d'intermédiaire entre ce collectionneur et Aubin pour l'acquisition d'une extraordinaire collection de codex mexicain que Goupil donc achètera puis l'aigra à la bibliothèque nationale c'était une collection enfin c'est toujours une collection exceptionnelle de manuscrits c'est l'une des plus riches au monde et là aussi Boban va rédiger le catalogue de ses codex un catalogue très érudit qui là aussi dénote de son grand savoir sur ce monde méso-américain qui est encore très peu maîtrisé par le monde académique européen alors maintenant voilà donc il va rester auprès de Goupil jusqu'à la fin et puis Boban décède en 1908 il aura encore il va faire juste avant sa mort une dernière grande vente mais il avait sinon quasiment cessé déjà ses activités de marchands alors voyons maintenant ces stratégies de séduction Boban a été très tôt reconnu comme un fin connaisseur du monde précolombien et la relation qu'il a nouée notamment avec Ernest Théodore Ami le conservateur du musée de l'ethnographie du Trocadéro le montre bien Ami commence à écrire à Boban en 1975 lorsque celui-ci prépare la publication du volume des travaux de la commission scientifique du Mexique consacrée à l'anthropologie et Ami écrit à Boban en lui envoyant une série de questions en tant qu'observateur institut des découvertes archéologiques qui avaient été faites durant l'intervention militaire au Mexique et je cite mon cher Boban mon cher Boban j'ai relevé sur le tableau 6 juin les indications écrites que nous possédons sur les craintes de votre collection en les accompagnant d'un petit questionnaire que je viens vous prier de remplir l'ouvrage l'ouvrage sur l'anthropologie du Mexique est commencé il était absolument indispensable pour que vos pièces y figurent que je sois éclairé sur leur origine et leur relation va se développer sur la longue durée et outre la possible sympathie réciproque les deux individus y trouvent visiblement leur compte Ami accède à des collections qu'il n'a pas les moyens d'acquérir pour son musée et Boban acquiert ainsi un peu plus de reconnaissance institutionnelle et peut aussi parfois vendre aux relations d'Ami des objets qui sont prunes dans son magasin on en a un exemple assez frappant avec le cas de la collection Abel Drouillon Drouillon était un négociant français qui avait été établi à Trujillo sur la côte nord du Pérou qui s'était passionné pour l'archéologie précolombienne et avait réuni une très importante collection de Vaz Mochica et pour des raisons de santé Drouillon rentre définitivement en France en 1882 en portant avec lui sa collection il fait don au musée d'ethnographie d'une partie de sa collection mais en espérant bien vendre le reste à l'état malheureusement ça ne se fait pas parce que le musée d'ethnographie n'a aucun moyen il y avait un budget d'acquisition absolument misérable et donc impossible néanmoins Ami sentait bien qu'il y avait là c'était une collection importante et Ami était originaire de Boulogne-sur-Mer et il avait exercé une influence énorme sur le maire de la ville et donc en juin 1884 Ami écrit au maire de Boulogne-sur-Mer pour lui signaler l'importance de cette collection péruvienne et dès le mois d'août les objets sont acquis par le musée de Boulogne la correspondance reçue par Boban qui est donc conservée à la BNF montre l'étendue de ses relations dans les milieux savants et muséaux et la grande confiance qu'on lui accorde et on voit diverses personnalités du monde savant européen et nord-américain lui écrièrent pour lui demander de composer des collections toutes faites par exemple en 1993 Gabriel de Mortillet lui écrit « Mon cher Boban avez-vous encore du préhistorique ? Il me faudrait un poignard et une pointe de lance en silex du Danemark des pointes de lance américaines lames et nucléus en obsidiennes du Mexique je n'ai pas besoin de la quantité mais je voudrais de bons échantillons c'est pour compléter une série d'études et dans le fond Mortillet qui est à Sarbruck on a la réponse de Boban qui dès le lendemain écrit pour dire pas de problème je vous réserve les meilleures pièces vous pouvez venir dans mon magasin quand vous voulez Boban met aussi à disposition des pièces qui sont dans son magasin pour les mettre à disposition des chercheurs cette reconnaissance passe donc par la publication d'articles soit sous sa plume c'est le cas ici de cet article sur les déformations crâniennes à partir d'une série d'objets de Veracruz les têtes souriantes mais aussi des articles écrits par d'autres notamment par amis mais aussi d'autres qui utilisent des pièces un peu exceptionnelles qui sont dans son magasin il a bien compris l'intérêt de s'insérer dans ce monde académique il était membre de la société américaine de France fondée par Léon de Roni il entretenait des relations étroites avec la société d'anthropologie de Paris de Paul Broca donc il connaissait bien Ami au musée d'ethnographie du Trocadéro il connaissait bien aussi Mortillet au musée d'arche d'ancienne de la société nationale et il faisait par exemple publier des notes d'information dans la revue anthropologique L'homme fondée par les Mortillets et je le cite encore mon cher maître donc il s'adresse à Gabriel les Mortillets je vous adresse si inclus le brouillon d'une lettre au sujet du silex en question donc il avait envoyé une pièce en silex taillée faites le mettre honnête par M. Adrien donc le fils de Gabriel elle est faite à la diable et il précise en passant qu'il offre bien sûr le silex commenté à Mortillet et à la fin du message il déclare j'ai acquis la preuve qu'il est de mon ton de nier le préhistorique enfin malgré le peu de cas que font ces messieurs sur cette laine moustérienne ce qui me console c'est qu'il existe des témoins de visu primo le docteur Ami M. Le Souef et bien d'autres et donc là Boban se met du côté des préhistoriens incompris et dit voilà on aura notre revanche on sait qu'on est du bon côté et par ses contacts avec les revues savantes il fait aussi passer des annonces ainsi il demande encore à Adrien Mortillet d'insérer une information sur le départ de Boban à Mexico en 1984 Boban a participé à de nombreuses expositions à vocation scientifique donc on a vu qu'il était entré en scène avec l'exposition universelle de 1967 il va aussi participer à l'exposition des sciences anthropologiques à l'exposition universelle de 1878 celle de 1889 il contribue également à l'exposition du premier congrès international des américanistes à Nancy en 1975 bien sûr ses contributions n'étaient pas complètement désintéressées puisqu'elles permettaient à Boban de se faire connaître et on pouvait ainsi acheter à son magasin ou par correspondance les objets vus lors de ses expositions et donc c'est une constante que l'on peut observer dans les activités de Boban tout au long de sa vie il oscille entre l'intérêt commercial et le souci de reconnaissance scientifique alors enfin pour terminer la part d'ombre de monsieur Boban on a parlé tout à l'heure déjà des contrefaçons et en fait la production de contrefaçons est intimement liée au marché de l'art et l'antiquité archéologique mais il faut pour ça qu'il y ait une demande pour que les faussaires se donnent la peine de produire et de mettre en vente sur le marché des fausses pièces l'émergence donc de contrefations d'objets précolombiens ou d'outils préhistoriques dans la seconde moitié du 19ème et donc un indice de la popularisation de ces nouveaux champs d'études et Eugène Boban entretient des rapports ambigus avec la contrefaçon il s'intéressait beaucoup au sujet et le faisait savoir dans un catalogue publié en 1878 il inclut une section contrefaçon affirmant qu'il est facile pour lui de les identifier c'est donc une manière de conforter sa réputation mais aussi de rassurer les clients potentiels donc voilà avec moi vous êtes sûr de ne pas vous faire rouler et de fait on connait assez peu de faux dans ces collections qui ont transité par lui sauf bien sûr les craintes de cristal et en fait c'est là où le bas blesse c'est qu'il semblerait que la totalité des grands des vases de cristal de grande taille qui sont documentés historiquement documentés et qui sont supposés être aztèques ont transité par Boban donc voilà on peut difficilement croire que c'est un hasard alors il n'est pas certain certain que il n'y a en tout cas rien ne prouve que c'est lui qui a monté tout ça qui a fait fabriquer ces objets mais en tout cas on peut penser qu'il avait de gros doutes et qu'il a comme beaucoup en fait malheureusement d'antiquaires a fait mis ses doutes sous le tapis et a vendu ces objets exceptionnels pour l'époque et qui évidemment se vendaient très bien voilà donc en conclusion on voit à travers ce parcours de vie que Boban a contribué par le biais de ses activités d'antiquaire à la circulation de très nombreux objets archéologiques ethnographiques dans le monde entier des objets qui encore à l'époque étaient assez peu connus et ce n'était pas un simple marchand il avait vraiment une grande connaissance des cultures méso-américaines et à ce titre là il était vraiment reconnu du monde savant qui comptait sur lui pour des informations pour dénicher des belles pièces mais aussi il a il était toujours un peu en équilibre avec des choses moins claires qui concernent l'archéologie et le monde des antiquaires je vous remercie merci merci beaucoup Pascal Rivial donc en effet merci de nous avoir ouvert un peu nos perspectives de classicisant sur ce commerce d'art extra-européen et américaniste et aussi sur cette finalement un autre profil de marchand de marchand collectionneur qui est aussi un profil d'explorateur que mais que l'on retrouve je pense aussi pour d'autres pour d'autres marchands dans d'autres domaines extra-européens pour la Chine par exemple et moi j'ai été très frappé aussi par cette demande du milieu de la préhistoire européenne aussi finalement de faire ces courses clairement avec Gabriel de Morty on voit bien dans ce magasin qui est un véritable brique à brac d'objets une caverne d'Ali Baba de curiosités qui étaient totalement inédites en fait pour ce marché pour ce marché des antiquités d'ailleurs on les retrouve souvent dans les catalogues de vente non pas comme des antiquités mais comme des curiosités et donc j'aurais une question en fait sur une première question pour lancer la discussion sur donc sur la vision parce que quand on touche à l'art extra-européen on est toujours dans ces questions d'histoire à part égale et j'aurais voulu connaître en fait si on avait aussi des retours de chercheurs qui sont restés au Mexique et de chercheurs mexicains en fait sur cette activité de pillage archéologique qu'avait entrepris Eugène Bauban et notamment donc vous nous avez parlé de ces arts de ces arts donc ces objets religieux de la période coloniale est-ce que ça a eu un retentissement dans le dans les pour les objets d'art religieux coloniale non pas du tout non puisqu'en fait il a réussi à les obtenir au moment où le gouvernement mexicain était plutôt libéral et anticlérical d'où la fermeture des monastères et par la suite durant le gouvernement de Porfirio Dias c'est pareil il n'y a pas un attachement à ce genre d'objet c'était plus justement là il y a toute une construction identitaire du Mexique sur le passé précolombien et là pour le coup comme toutes quasiment toutes les républiques latino-américaines il y a eu des déclarations d'indépendance une législation qui était censée protéger le patrimoine en fait il n'a été strictement rien néanmoins effectivement on le voit dans le dernier quart du 19ème siècle le Mexique est très attentif là dessus beaucoup plus strict sur l'exportation des antiquités et effectivement là un certain nombre d'explorateurs européens ont eu des problèmes pour sortir des objets qui étaient considérés comme faisant partie du patrimoine national et c'est ce qui a obligé en fait Boban à quitter précipitamment le Mexique en 1884 85 c'est qu'en fait il était mêlé à une histoire de pillage mais qui était bon toute l'ambiguïté de la chose c'est que c'est visiblement c'était fait en collaboration très active avec un archéologue mexicain qui était très haut placé donc tout cela est très complexe mais effectivement il y avait en tout cas du côté du gouvernement mexicain il y avait cet intérêt au moins symbolique une prise de conscience patrimoniale qui était liée à des questions identitaires très bien est-ce que vous avez des questions Negin oui merci pour cette présentation moi j'avais une petite question suite à ces photographies très intéressantes et les premières que nous voyons il y a une question sur le sujet sur ces photographies pour savoir où elles étaient conservées et du coup quelle était la finalité a priori c'est un fond de Boban lui-même ou alors ça c'est malheureusement je n'arrive pas à avoir d'informations là-dessus donc les photos sont conservées à la bibliothèque nationale nationale de France qui a au département des manuscrits je ne me souviens plus 4, 5, 6 volumes de correspondances reçues par Boban et il y a également donc les cartes de visite la première image c'est génial sur toutes ces cartes de visite assemblées et aussi les photos de son magasin donc ça c'est quelque chose qui visiblement a été constitué par Boban lui-même pour son image pour son voilà mais on ne sait pas j'ai interrogé la BNF ils ne savent pas dans quelles circonstances ces albums sont arrivés est-ce que c'est une acquisition est-ce que c'est un don est-ce que c'est un leg quand pour l'instant on n'a aucune information effectivement ce sera intéressant de savoir un petit peu le contexte parce que sinon le reste le fond vraiment le fond proprement dit Boban il est donc il est à New York et en fait il a été visiblement racheté je suis moi mon hypothèse c'est qu'il a été racheté par un libraire antiquaire allemand qui fournissait beaucoup les Etats-Unis et voilà on n'a pas d'informations précises mais en tout cas pour le coup là on a un fond avec le journal des souvenirs et beaucoup d'informations sur les objets achetés par Boban ça ce sera un fond qui sera intéressant à dépouiller attentivement pour repérer tous les noms de vendeurs ou tous les contacts que Boban pouvait avoir oui merci beaucoup c'est intéressant c'est vrai que le fond a l'air assez riche les fonds partagés et c'est assez rare pour que ce soit noté et c'était intéressant aussi cette question des faux qu'on voit présents depuis la fin de la matinée et cet après-midi en particulier ce rôle particulier ambigu des personnalités qui publient sur le sujet qui anticipent en quelque sorte le sujet mais tombent volontairement ou non finalement sur un des éléments et on sait d'ailleurs que Salomorena qui a été si active et si attentif et si précautionneux pour les terres cuits d'asile mineure on a fait un combat quelques années plus tard pour Godzell complètement trompé donc c'est vrai que ça arrive et c'est particulier et c'est toute la question de savoir jusqu'où il y a compromission certains ne le sont forcément mais jusqu'où il y a compromission pour ces personnalités en tout cas on voit que dans ce sujet du commerce et du marchand il est quand même assez difficile d'échapper on ne parlera pas pour le temps présent mais on le voit pour le 19ème en tout cas c'est jamais très loin Jane Walsh a consacré un livre à Eugène Boban et elle raconte que dans les dernières années de sa vie Boban a été interviewé par un américain un journaliste américain qui et dans la cour de la conversation sont venus l'évocation des crânes des crânes de cristal donc il y en a un qui est au Cameroli il y en a un autre qui est maintenant au British Museum et on peut imaginer avec un demi-sourire Boban dit que lui connaît la vérité il saurait dire ce qu'il en est et voilà trois petits points de suspension j'ai l'air de dire moi seul moi qui n'ai aucune éducation je sais reconnaître les bons objets et je sais où est la vérité c'est vrai que c'est intéressant aussi ce profil qui n'est pas si éduqué au départ et qui se forme sur le tas un modèle qu'on a vu aussi à plusieurs reprises aujourd'hui finalement mais de savoir bien s'entourer oui et ce que je trouve assez sympathique bon il a des bons et mauvais côtés mais ce qui est sympathique c'est qu'il a vraiment eu là aussi il le raconte dans son journal vraiment une affection pour les autochtones avec qui il se sentait plus à l'aise finalement il allait souvent plutôt vivre avec les indiens qu'avec ses copains colons et pareil au Mexique il dit que ça a été ses meilleures années et qu'il était très à l'aise au Mexique qu'il allait dans les coins les plus perdus que pour lui c'était vraiment c'était pas il n'y avait pas un rapport de colons il y avait plutôt un rapport de proximité voilà c'est très facile oui si vous voulez rapidement merci par rapport justement aux antiquités nationales préhistoriques qu'est-ce qui le conduit à s'intéresser à ce type de pièces on peut comprendre qu'il est de l'intérêt pour les antiquités précolombiennes puisqu'il y a passé du temps qu'il est proche des populations autochtones c'est quoi ? c'est l'industrie d'éthique sur laquelle il se forme et du coup quand il revient en France il exploite l'industrie d'éthique telle qu'on la connaît en Europe ou est-ce aussi tous les réseaux interpersonnels qui le conduisent ? non c'est 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 une vision qu'on avait qui était très largement partagée au 19ème siècle c'est-à-dire que l'étude des industries des primitifs que ce soit en Océanie en Afrique ou en Amérique aidait à comprendre l'industrie éthique ou l'industrie préhistorienne européenne en gros les populations qu'on pouvait rencontrer à Borneo ou ailleurs c'était en fait des fossiles vivants qui étaient telles que ça pouvait donner une idée de ce qu'avaient été les hommes préhistoriques et donc voilà l'étude des objets extra-européens établissait facilement une passerelle sur l'étude des cultures matérielles préhistoriques très bien je vous propose donc qu'on arrête les questions pour cette deuxième session et on va s'accorder une pause de 5 minutes 10 minutes 5 à 10 minutes j'ai pas été assez assez sec pour les pour le temps des communications mais je le suis pour la pause non donc 10 minutes voilà et donc on reprend à 16h15 tout de suite